Là, parfait, je passe sur mon égran, mon égran de contrôle, mon égran de contrôle, oui je prends l'accent allemand bizarrement Hop, je vais mettre le lit, c'est ça, pardon Bah oui, je stream d'Argentine, je vous l'avais jamais dit, je suis pas en Islande Oui, un mec avec un bon micro, c'est pas tout le temps, c'est vrai, donc quand j'en ai un, je suis heureux Parce que c'est vrai que ça me facilite la vie énormément d'avoir quelqu'un avec un micro correct Même si c'est plus confortable et tout Bon bah d'état de rock, t'es le patron, je vais pas manger ton temps de parole plus et bah vas-y, vas-y parle Eh bah ok, très bien, donc je vais vous parler des volontaires français sous l'uniforme allemand Donc je vais me baser sur le livre de Pierre Giolito qui est un historien et aussi pédagogue qui a travaillé pour l'ENA Il avait aussi fait un livre sur la milice avant, mais ça c'est son tout dernier livre Et bah on va tout simplement voir l'historique de ces français qui se sont engagés du côté de l'Allemagne nazie Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi, on va voir les différentes unités qui ont participé Et de toute façon on va rester dans le côté, comme je disais à Pépé juste avant, impartial On va pas les juger, on va juste comprendre pourquoi Et on va voir ce qu'ils ont fait dans l'histoire C'est l'avantage de faire ce genre d'analyse 80 ans après, c'est que même si en ce moment il y a un peu d'hystérie sur la politique Je pense qu'on a la chance d'avoir des historiens qui ne sont plus personnellement touchés par ça Parce qu'on a quand même eu pas mal de bouquins des fois écrits par des gens qui avaient été personnellement impliqués Comme je l'ai souvent dit, les bouquins des Closterman et compagnie, c'est pas des historiens, c'est des soldats Donc il y a beaucoup de choses qui sont fausses, aussi d'a priori, de jugement C'est l'avantage d'avoir ce genre de livres, c'est qu'ils sont écrits je pense à froid Avec que du travail d'historien derrière, et ça c'est intéressant Oui, non mais totalement, et avec ce souci d'être le plus impartial possible Voilà, c'est très important Surtout que tu m'as envoyé des vidéos qu'on va vous montrer Vous allez entendre ce que les mecs disent dans les vidéos, c'est incroyable Mais c'est un peu violent Je les avais jamais entendues ces vidéos Et quand je suis tombé dessus, j'étais là Oh merde, les mecs ils disaient ça en 41 pour haranguer les foules Et t'es là, oh ouais c'est trash, genre tu t'envoies ça aujourd'hui là Génial Vous allez voir ce que dit Dorio et D.A. Putain c'est hardcore Donc déjà de base, comme on le sait Donc le 22 juin 1940, la France capitule devant l'Allemagne Et donc il y a une zone occupée et une zone libre Donc ça j'apprends à personne Et on va voir deux courants qui vont se former L'un dans la zone libre et l'un dans la zone, l'une dans la zone occupée Donc zone libre, on aura les collaborateurs, la collaboration Et de la zone occupée, on aura le collaborationnisme Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Le collaborationnisme, c'est, je cite L'engagement aux côtés de l'occupant, non par circonstance ou quoi que ce soit Ou juste par, comment dire, par, je vais pas trouver le mot, c'est pas grave Mais par l'adhésion volontaire à l'idéologie nazie Ce sont des fascistes, des nazis, des ultra-nationalistes convaincus en zone occupée Alors que du côté des collaborateurs, de la collaboration, c'est juste des partisans du régime de Vichy C'est pas forcément des fascistes, des nazis Ils sont peut-être pour le côté autoritaire du maréchal Pétain Le côté conservateur, même catholique, faut pas se mentir Et surtout, leur but aux collaborateurs, c'est de diminuer la souffrance du pays En collaborant avec l'occupant Mais sans pour autant aller aussi loin que le feront les collaborationnistes Pour ceux qui connaissent, vous verrez, ils vont aller beaucoup plus loin que les vichistes Il faut aussi comprendre qu'il y a une histoire économique C'est que, à quel point vous êtes un collaborateur Parce que c'est facile Là, aujourd'hui, on entend le mot collabo et tout Mais la différence, elle est extrêmement ténue La boîte qui fait du ciment et qui est engagée par les Allemands pour couler du béton sur le monde de l'Atlantique C'est des français qui coulent du béton pour les Allemands Est-ce que c'est des collabos alors que les mecs juste bossent Et sont payés au même salaire que s'ils bossaient pour construire une maison, par exemple À le fermier qui vend des oeufs Bah ouais, parce que les Allemands sont obligés de payer beaucoup de choses aux français Parce qu'ils sont obligés par leur recommandement qu'ils ne veulent pas froisser la population française C'est que, bah ouais, mais ça, ça serait de la collaboration passive, en fait Alors que c'est juste que, ouais, bah ils sont là, ils sont là, quoi Là, on va parler quand même de trucs beaucoup plus actifs D'adhésion politique Alors que beaucoup de la collaboration n'est pas d'adhésion politique, en fait Non, c'est pour ça que c'est très compliqué Et là, c'est ce que je vous disais Des fois, c'est par opportunisme politique Des fois, ils ont collaboré, il y a plein de choses Bah, François Mitterrand, faut pas se mentir C'est par opportunisme politique Il s'est mis du côté de Pétain Mais il a retourné sa veste après aussi Par opportunisme politique, tu vois Totalement Le mec a toujours été un renard de la politique, le Mitterrand, jusqu'au bout Oui, oui, totalement Et c'est pour ça Et ensuite, moi, j'avais ma preuve d'histoire à l'époque Qui me disait, de toute façon, en France, il y a eu 100 000 collabos 100 000 résistants et 40 millions de veaux C'est pour dire, c'est très compliqué, en fait De voir la situation française Je le dis souvent, la France a été seulement le pays le plus épargné d'Europe Quasiment par la Seconde Guerre mondiale Où, oui, il y a eu des dégâts et tout ça Mais les alliés ont tué plus de Français que les Allemands Et ça, souvent, on l'oublie Mais les Français, comparé à la Pologne Ou à la Yougoslavie Ou à la République tchèque Ont été globalement épargnés par la Seconde Guerre mondiale Ça peut sembler aberrant Mais c'était simplement que les Allemands La France a toujours été considérée comme une zone calme pour les Allemands C'est pour ça que toutes leurs divisions qui se faisaient trier Venaient se repléter en France Parce que là, en France, la vie était sympa Oui, il y avait les résistants qui faisaient chier Mais encore, c'était 100 000 résistants C'est rien du tout Je veux dire, on est à des années-lumière Et encore, 100 000 résistants, je trouve ça encore très très large Oui, c'était juste pour faire la théorie Pour comprendre que finalement, les Français, ils ont fait ce qu'ils pouvaient Ils ont essayé de vivre Ils ont essayé de vivre tranquille Ils ont essayé de vivre tranquille Et quand vous êtes un simple C'est facile aujourd'hui de dire Moi, j'aurais été résistant Non, quand vous avez une famille Et que vous avez des gosses à nourrir Vous allez souvent choisir la solution la plus facile et la plus pépère Donc, il ne faut pas juger les gens de cette époque Il y a eu des opportunistes politiques Les gens qui voulaient juste vivre leur vie pépère Et ceux qui avaient des obligations familiales et tout ça Vous vous retrouvez avec potentiellement 40 millions de voix Et après, attention, si les Allemands avaient fait comme la Yougoslavie On commence à brûler chaque village Et on exécute 200 gars par sentinelle allemande tué Peut-être qu'on aurait eu une France résistante Parce qu'il n'y a pas le choix C'est ça ou la mort Donc, autant résister avec un flingue à la main Ou avec un couteau à la main Mais ça n'a jamais été le cas Les Allemands ont été globalement soft avec la population française Pour des raisons politico-militaires Ils avaient leurs raisons Mais ça peut expliquer que la France n'ait pas été aussi résistante que certains pays Tout simplement Oui, non mais totalement Et donc, en revenant sur la zone occupée Donc, on a laissé faire la croissance de partis collaborationnistes Comme je disais Donc, pro-fascistes, pro-nazis, pro-allemands Vraiment pro-allemands Qui ont vraiment envie de collaborer totalement avec le Troisième Reich Donc, il y a quelques parties Sauf que ces parties n'ont pas le droit Ils sont interdits en zone libre, par exemple Parce que Pétain les voit comme des adversaires politiques Il a peur d'être renversé par ces groupuscules d'extrême droite Il faut voir que Pétain n'était pas un homme d'extrême droite Qu'on peut le croire C'est juste un conservateur Voilà, tout simplement Ça serait un mot Ouais, disons que Les Allemands sont Quel est le terme qu'on pourrait employer ? Ils ne sont pas pacifiques Sûrement pas Mais sont Pas tolérants Ils caressent la population française dans le sens du poil Et la discipline allemande est extrêmement dure en France Si vous commencez à violer une française, ça vous vaut une cour martiale On est à des années-lumière de ce qui se passe en Pologne ou en Russie Ou même en Yougoslavie C'est qu'il y a une discipline de fer Les Allemands vont fusiller leurs hommes Dès qu'il y aura des violences ou des meurtres commis sur la population française Et ça, c'est simplement le haut commandement allemand Qui ne veut surtout pas que la France se transforme en Yougoslavie Ils ont besoin de la France comme base arrière, tout simplement Donc le meilleur moyen, c'est de carlasser dans le sens du poil la population française De payer rubis sur ongles tout ce qui est à acheter pour la troupe D'employer des entreprises françaises De faire bosser les Français Et les Allemands vont être bons à ce petit jeu-là Ouais, non, ça se verra très bien Et en revenant sur les parties Donc on va avoir plusieurs parties politiques Mais comme je dis, qui ne sont pas très populaires Donc on aura le comité d'action anti-bolchevique Le front franc, comme vous l'entendez J'adore les noms, j'adore les noms On a aussi le front franc Le comité anti-bolchevique On a la direction du parti On sait à peu près où est-ce qu'il veut aller On a le parti national collectiviste On a la Ligue française Donc ça fait très patriote, très nationaliste Très anti-communiste Et là on arrive Donc on a des personnages comme Paul Chac Jean Boisselle Pierre Clémenti Pierre Constantini Qu'on voit en partie sur le document que je t'ai envoyé Le journal Où on voit certaines têtes d'entre eux Je vais le mettre Ouais ouais Donc on a d'anciens journalistes On a des journalistes On a d'anciens officiers Qui ont été blessés durant la première guerre mondiale Et ensuite on va avoir Ah oui, on a des sacrés mecs Par exemple le Le maillol de l'UP là Oui Je suis allé voir le Ouais mais le mec il a un placard de la première guerre mondiale Fait prisonnier en 14 Libéré en 16 Il se réengage Il se refait blessé En 18 Trois fois la citation de l'armée Médaille des évadés Genre tu dis Ouais bah quand ce genre de mec te parle En 1940 Ou en 1941 Tu l'écoutes Ouais totalement Comme ça sera le cas pour Darnaud aussi Qui est un héros de la première guerre mondiale Donc Nous on Si on juge On va juger avec l'histoire On sait Comment ça fait la raison de la guerre mondiale Mais quand vous êtes en 40 ou 41 Et que vous avez des héros de la première guerre mondiale Qui vous parlent Et bah Vous écoutez Vous vous taisez Quand vous êtes un blanc bec de 20 21 ballets Non mais totalement D'où la popularité du maréchal Pétain Qui C'est pour ça que le régime a tenu C'est sur sa popularité Et les bagages Qu'il avait De lui Le vainqueur de Verdun C'est pour ça qu'il a tenu La réputation Voilà Ensuite On aura comme autre partie Donc Le président du rassemblement national populaire Donc tout un joli nom aussi Dirigé par Marcel Déat Alors Là on arrive déjà A un personnage très influent Parce que c'est un ancien député SFIO Donc L'actuel parti socialisme Donc on voit que ça vient aussi Beaucoup de la gauche Ses nouveaux collaborateurs Il a aussi été ministre de l'air Donc il a fait partie du gouvernement Il s'y connait en politique On est Quelqu'un qui a une ouverture d'esprit Qui connait les rouages politiques On n'est pas Encore une fois On n'est pas face à des gens idiots C'est des gens Qui ont des grosses connaissances Et ensuite On a le plus populaire Le chef du parti populaire français Jacques Doriot Alors celui-là Alors celui-là Il est encore plus C'est un peu incroyable Son parcours Parce que lui Il vient du parti communiste français Il était très haut Il était très haut Il ne faut pas dire ça à Owind Parce que Owind il est encore dans son mythe Des communistes résistants Il ne faut pas lui dire que Malheureusement Et même les résistants communistes On peut leur reprocher Beaucoup de choses Bien sûr Et on voit qu'il a eu Un parcours impressionnant Puisque de 21 à 23 Il est chef des jeunesses Communistes françaises Et il est présent à Moscou Donc il a dû rencontrer Les membres du commune terme Totalement Il n'y a pas de soucis Il a été aussi Il a fait preuve Comment dire De pacifisme C'est pour ça qu'il a été emprisonné Il a été député de Saint-Denis Donc il est quand même allé très haut Et il avait pour rival principal Pour la direction du parti communiste Maurice Thorez Ah Thorez Voilà le fameux Thorez Qui a fait preuve d'un grand courage En la seconde guerre mondiale Pardon pardon Je m'écarte encore Pas de jugement Ni d'opinion biaisée Et on peut avouer Que quand il a créé son parti politique De base C'est pas du révisionnisme Ou quoi que ce soit Mais ça a été financé Par exemple par la banque de Rothschild Voilà le PPF a été Financé par les Rothschild Parce qu'il montrait son anticommunisme Voilà Juste ça Il n'y a pas de honte A parler des banquiers américains Qui ont mis beaucoup d'argent Dans les politiques européennes Ou même On peut le dire Qui ont financé des entreprises américaines Des gros consortiums Qui ont financé le réarmement allemand Je veux dire C'est des choses Maintenant Bon bah c'est comme ça L'usine L'usine de Messerschmitt En Bavière Elle appartenait à Kellogg's Enfin c'est eux Qui ont mis l'argent sur la table Pour financer les chaînes de montage Donc non c'est quand même Oui Ford aussi je crois Qui était très bien implanté Ford avait énormément d'investissements Les mecs Jusqu'en 42 Ils se plaignaient encore Des bombardements stratégiques Qui commençaient en Allemagne Parce qu'ils perdaient de l'argent Sur leurs investissements Qu'ils avaient fait en Allemagne C'est des affaires de pognon Et de magouille Et c'est là quoi C'est une partie sombre De la zone de guerre mondiale Que les gens Souvent connaissent pas Et souvent qui a très peu Été étudié Parce que bah On remue la merde On remue de la merde Avec des acteurs Qui potentiellement existent encore Aujourd'hui Oui Et Rothschild existe encore C'est ça C'est vrai Et en fait On voit même que le parti de base N'est pas forcément Comment dire Antisémite Il ne l'est pas de base C'est au fur et à mesure Qu'il va se transformer En antisémitisme Puisque de base Il est même en bonne relation Avec la LICA La LICA C'est la ligue internationale Contre l'antisémitisme C'est le papa de la LICRA D'aujourd'hui Ah je voyais LICA LICRA Je me disais Ah tiens ça doit être un parent proche C'est la même chose Mais on voit que de base Ça a été soutenu Par l'anticommunisme Voilà tout simplement Il n'y a pas besoin D'aller très loin Ensuite Il commencera à aller plus loin En prenant l'antisémitisme La défense de l'empire colonial Mais en étant militariste Mais pacifiste en même temps Voilà Donc on est aussi dans cette double chose Alors qu'est-ce qui va faire Évoluer tout ça ? Vous vous en doutez Ça sera le 22 juin 1941 Donc c'est l'opération Barbarossa Qui se lance À la surprise de tout le monde Et les chefs des partis Collaborationnistes Se disent C'est le moment les gars On peut avoir notre place Dans la nouvelle Europe Parce qu'eux veulent faire Ils disent La nouvelle Europe Se fera sous le contrôle De l'Allemagne Il faut qu'on y participe Il faut qu'on soit présent Même De façon microscopique Même si c'est tout petit Il faut qu'on y participe Il faut comprendre Que ces gens là Ont la même vision Que ce que de Gaulle pense Que quand les alliés Vont gagner la guerre Il faut que la France Aie un siège À la table des négociations Pour la victoire finale Ces mecs là Certains Sont très opportunistes Et voient à long terme Comme de Gaulle voit Sauf qu'eux Misent simplement Sur les talons allemands Qui va gagner Et en Désolé En juin 1941 Moi je peux comprendre Que les allemands Viennent de conquérir l'Europe Ouais On peut miser sur les allemands Donc Ils vont faire en sorte D'essayer de Légitimer Une possible présence française Bah A la future victoire finale Du Reich quoi Voilà Et de toute façon Les seuls moyens d'information A l'époque C'est la radio Le journal Ou aller au cinéma Pour voir les actualités Et donc Ça peut être facilement contrôlé Soit par l'occupant Soit par l'origine de Vichy Donc On peut pas faire plus Et je pense que tout le monde Ne connaissait pas la fréquence De la BBC Et ils ne savaient pas Si c'était vrai ou pas Ce qu'ils disaient Donc Donc ils se disent On met sur le bon cheval On met sur l'Allemagne Et sur sa guerre Contre l'Union soviétique Et bien sûr Tout ça leur donnera L'envie de continuer Puisqu'on verra Les grandes victoires Comme à Kiev Plus tard à Smolensk Ou les grands encerclements Avec les Les centaines de milliers De prisonniers Qui leur donneront Qui leur diront Que l'Allemagne Les Allemands Sont en train de gagner Il faut y aller Alors il y a Nico qui dit Il voit probablement plus Leurs intérêts Que ceux de la France Je suis pas d'accord avec toi Parce qu'il y a beaucoup De ces gens là Qui sont des héros De la première guerre mondiale Qui ont déjà Beaucoup donné pour la France Je vois pas en quoi Un Mayol de l'UP Est différent d'un De Gaulle Ces mecs là Ont des parcours équivalents Pour la première guerre mondiale Je doute que Mayol de l'UP Il est Il voit ses intérêts personnels Plutôt que ceux de la France C'est juste qu'il se dit L'avenir c'est l'Allemagne Il faut qu'on mise sur l'Allemagne Et comme il dit Ce qui se passe pendant Barbarossa Parce que Barbarossa Les chiffres sont hallucinants Les Et bah on peut penser Même les Alliés pensent aussi Que l'Allemagne est en train De gagner en Union soviétique Et je pense pas que Certains clairement Il y a des crabes là dedans Mais il y a des crabes partout Et clairement dans le panier de crabes Il y a des gens Qui voyaient leurs intérêts personnels Et se disent Bah on va miser sur la loi Mais je pense qu'il y en a d'autres Qui étaient sincèrement Pensé sincèrement Que la France avait sa place Dans la future Europe nazie En tout cas on va le voir comme ça Oui totalement Non mais totalement Alors oui c'est beaucoup Ça reste de base Tous des patriotes Ou des nationalistes Comme on veut Alors ils sont tous à Comme dire côte à côte Mais chacun joue de l'épaule Pour être un peu plus mis en avant Voilà c'est ça l'opportunisme C'est juste ça Alors à ce moment là Bah tous les chefs de parti Se disent C'est bon Il faut qu'on crée Une unité de volontaires français Pour aller sur le front De l'ESTA Alors à l'époque Le gouvernement est dirigé Par l'amiral d'Arland Voilà donc Aussi un autre personnage Du régime de Vichy Très connu Et pour eux Ils ne voient aucune objection Mais Le gouvernement de Vichy Refuse De leur donner Quelques appuis matériels Juste un appui moral Dire Bah on est d'accord Ça ne nous dérange pas Que vous y alliez Mais il n'y a aucune aide financière Ou quoi que ce soit Alors Les collaborationnistes Donc se tournent vers les allemands Pour leur demander S'ils pourraient aider Et ils seraient Et certains voient même La création de cette unité Comme une unité Qui pourrait renverser Le régime de Vichy Pour créer un régime National socialiste Donc vous voyez Il y a Ça joue un peu double jeu Ils se disent Il y a de la magouille On va peut-être créer le régime Il y aura beaucoup de magouilles C'est pour ça que l'unité Ne sera pas si efficace Que ça aussi Alors Ça se décide Et donc Ils décident de créer La Légion des volontaires français Mais sous la forme D'une association de droits privés Donc la loi de 1901 Voilà C'est juste ça Ce n'est pas une unité militaire C'est une association Voilà Non mais on n'y a jamais pensé à ça les gars La LVF C'est l'association de 1900 Je vais bien Donc c'est Voilà C'est une association Alors Du côté allemand Il y aura L'ambassadeur allemand Otto Abetz Oui tu m'as envoyé Une photo magnifique Avec Tonton Philippe Alors Regardez bien Otto Abetz C'est le mec au centre Regardez bien cet uniforme Parce que cet uniforme Est très particulier C'est l'uniforme Donc avec ce double Le blanc à l'intérieur C'est le corps des diplomates allemands Qui possèdent ça C'est pour ça qu'ils ont aucune marque militaire Parce que le corps des diplomates allemands Est un corps civil Et quand vous voyez ce veston blanc à l'intérieur C'est les diplomates allemands qui ont ça Donc là vous le voyez C'est la mission diplomate Parce qu'il est avec Pétain Et le détestable Et le détestable L'aval Et donc là Vous voyez Donc là vous avez Sûrement l'ambassadeur allemand Donc c'est comme Otto Abetz Et peut-être son second derrière Ou un truc comme ça Donc là on a des Des civils allemands Qui sont les diplomates C'est pas des militaires Ok Bah oui Bon ça je ne savais pas Par rapport à l'uniforme Tu m'apprends un truc Et Otto Abetz Est un francophile Il adore la culture française Il aime la France Voilà Il aime ce pays C'est pour dire Il est même marié à une française Voilà C'est vraiment le Voilà Il aime bien Donc pour lui Lui ça sera un agent très actif Dans la collaboration France-Allemagne Il sera d'ailleurs jugé Pour crime de guerre Après guerre Oui Il sera considéré comme un crime de guerre Et il finira en prison Abetz Oui Je ne crois pas que lui est fusillé Ou pendu Non 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 Je ne crois pas qu'il aura ce genre Il va faire 10 ans de taux Je crois Ou il sera même libéré Il mourra d'une malade Quelques mois après Mais il sera considéré comme un criminel de guerre Il faudrait voir les raisons Mais il va avoir des problèmes après guerre Bah pour la Je pense L'axe Le Sa politique de collaboration Je suppose Le fait d'avoir peut-être facilité Les Peut-être Les pillages de la France Peut-être On va voir ça tout de suite Otto Abetz Ambassadeur allemand Il est mort en 58 Criminel de guerre Crime contre l'humanité 20 ans d'emprisonnement Oui Oui à cause de la déportation des juifs français Ah bah voilà Voilà Parce qu'il a arrangé la déportation des juifs français Et il a été libéré de prison en 54 Il est mort en 59 En 58 Voilà Toujours à cause de la maladie Voilà Hitler lui Lui il est réticent Parce qu'il n'a pas beaucoup de considération Envers le soldat français Parce qu'il se dit Au vu de ce qu'ils ont pris Les soldats français en 1940 Il pense qu'il est très mauvais Comme soldat Il pense qu'il n'a aucune valeur Le soldat français Bon C'est sa vision des choses Bien sûr C'est la vision d'Adolf Hitler Mais pour lui Il le sent pas très bien Bon Malgré tout Il donne son accord Le 5 juillet Il dit Il est d'accord Ça lui permet de faire une propagande De cette Europe unie Contre la croisade On aura toujours ce terme croisade Anti-bolchevique Comme si c'était des croisés Qui se battaient contre Un pays infidèle Ce monstre anti-bolchevisme C'est de la propagande bien sûr Mais pour eux C'est décroisé Et c'est cette politique Cette propagande Qui sera utilisée Voilà Donc les chefs de partis Collaborationnistes Rassemblent En Allemagne Le 7 juillet Et il y a trois conditions Qui sont imposées La Légion est une initiative privée Et donc gouvernementale Donc C'est une association Comme ça l'est dit L'effectif ne doit pas dépasser 15 000 hommes Aussi Sachant que 15 000 hommes C'est l'effectif d'une division Voilà Voilà Et l'Allemagne par contre Refuse toute contrepartie C'est à dire libérer des prisonniers Ou alléger les Les accords d'armistice Eux ils disent Vous vous donnez des volontaires Mais nous on vous donnerait En échange C'est vous Sachant que c'est une entreprise privée Qui est pas une entité Qui est pas représentée par l'Etat L'Allemagne n'a pas à faire De concession diplomatique De quoi que ce soit Vu que ce sont des gens D'eux-mêmes Qui viennent de se présenter C'est une association Donc Putain les Allemands Ils font une bonne affaire Parce qu'ils lâchent absolument Aucun lest en contrepartie Ils récupèrent de la viande gratuite Ils ont juste Qu'à les équiper Et les entraîner Voilà totalement Donc le 8 juillet 1941 C'est la date officielle De création Donc De la Légion Volontaire Français Bien sûr Il y a toute une propagande Tous les journaux Font le plaidoirie De cette unité Ils disent Il faut s'engager Allez-y Même le maréchal Pétain Accorde un soutien moral Il écrira même une lettre Voilà Bon Il semblerait Qu'il aurait été un peu forcé Donc on essaie de dire Que Pétain Il était un peu vieux Donc il a subi une influence Ou quoi que ce soit On n'en sait rien Mais il a envoyé une lettre Pour accorder un soutien moral A cette unité Le problème aussi C'est qu'il y a une lutte d'influence Comme je l'ai dit Il y a beaucoup de parties Qui y participent Donc tout le monde veut Être le chef De cette unité Ou le maître d'oeuvre Donc il y aura toujours Ce gros souci Encore une fois Mais ils sont tous d'accord Pour le fait que Ça va permettre à la France D'avoir sa place Dans l'Europe Voilà Dans la nouvelle Europe Peut-être une meilleure place Vu qu'ils vont participer A cette croisade Alors Petit truc comique Otto Abbes leur donne Des locaux Ces locaux Précisément C'est 12 rues Aubert Dans le 9ème arrondissement de Paris Alors le truc drôle C'est qu'en fait C'est l'ancien emplacement De l'agence de tourisme InTourist InTourist I-N-T-O-U-R-I-S-T En fait C'est l'agence de voyage soviétique C'est lancé à un endroit De l'agence de voyage soviétique T'as les trolls quand même Les trolls Il semble que ça a été fait un peu exprès Et il semblerait Qu'ils l'ont un tout petit peu fait exprès Donc Peut-être que les légionnaires Avaient leur petite carte de tourisme Sur le front de l'Est Voilà Pour visiter le pays Elle va savoir Donc on remarque aussi que Ça sera vu tout le long de la période Que la LVF Ne pourra exister Que parce qu'elle est financée Par les allemands Sinon elle n'aurait jamais pu exister Voilà Il faut bien insister là-dessus Sans l'Allemagne La LVF n'existe pas Voilà Tout simplement Parce que le gouvernement de Vichy Refuse De faire quoi que ce soit pour elle Alors bien sûr Il y a différents bureaux de recrutement Qui sont ouverts Tout en France Que ça soit occupé Et libre Mais la population N'apprécie pas du tout C'est pour dire Il y aura beaucoup de bureaux Qui seront saccagés Vandalisés Beaucoup de pierres lancées Certaines pierres même Auront de jolies croix de Lorraine dessus Donc il y a vraiment La population n'adhère pas du tout Voilà Donc on tente aussi Et les chefs de partie sont malins Ils tentent aussi de faire L'usurpation de cartes Du régime de Vichy Pour faire de faux bons de financement Il y a des magots Qui sont faits Pour essayer de récupérer de l'argent Du régime de Vichy Mais sous le marché noir Il y a des tentatives Qui ne marchent pas Et Pétain ne supporte pas Ce genre de choses Qui augmentent encore plus Son hostilité envers l'unité Alors bon Pétain encouragera quand même le truc Même s'il refuse Même s'il n'apprécie pas Que cette unité Portera l'uniforme allemand Comme on l'a dit pour le titre Voilà Il n'aura jamais Le Pétain s'en occupera Très peu de cette unité Pour lui c'est rien du tout Comme unité C'est juste des volontaires Ils regardent du coin de l'oeil Mais c'est tout Voilà Le régime de Vichy N'y participe pas Alors pour le recrutement Comme on a dit Il y avait une forte propagande Pour cette unité Et le vendredi 18 juillet A lieu au grand meeting Du Veldiv La réunion des principaux Chefs de parti Je te laisse Je mets la petite vidéo D'accord Donc je vais faire un petit montage Parce que Allez sur internet Hop Voilà Donc vous allez voir Les différents chefs de parti Surtout D.A. et Dorio J'enlève mes porn qui sont en DL Voilà Clac On va faire ça comme ça Alors J'espère que vous allez avoir le son Ouais 2 minutes Bah parfait Faudra faire attention au son peut-être Mais voilà J'ai déjà baissé La légion des volontaires français Contre le bolchevisme S'est constituée Sa première réunion A lieu au Vélodrome d'hiver Monsieur Deloncle prend la parole J'envoie à Vichy Les généraux de division Lavigne, Delvine et Asselet Afin d'une part Ils se mettent en contact Avec le maréchal Et son gouvernement Et d'autre part Ils organisent leur recrutement Dans la zone non occupée Si nous savons garder notre foi Et discipliner nos efforts Nous serons donnés Au monde étonné L'exemple d'une renaissance Qui dépassera en grandeur Toutes celles de notre histoire Mes amis L'Europe est en marche Rien ne l'arrêtera L'exposé de Marcel Déat Même si demain Le salut de la France Ne devait être confié Qu'à l'effort privé À l'effort volontaire Des légionnaires Je suis sûr que cela Vous l'accomplirez Vous l'accomplirez ensemble Jusqu'au bout Et que la France Sera sauvée Clémenti Ce n'est pas la France Qui a été battue Ce n'est pas le peuple français C'est la bande de salants De juifs et de capitalistes Qui nous dirigeait La lutte Qui est ouverte Contre le bolchevisme Doit se terminer Par son écrasement Sans l'écrasement Du bolchevisme Pas d'Europe Ce compli Nous intéresse En tant qu'Européens Mais il nous intéresse aussi En tant que Français Disons-le tout net Si la France veut rester Une puissance européenne Et mondiale Si la France veut rester Digne de l'Europe Il faut qu'elle se batte Avec elle Contre le bolchevisme Il n'y a pas d'antitude En eux Des bureaux d'engagement Ont été ouverts Aussi bien en zone occupée Qu'en zone non occupée Le bolchevisme battu Fera l'Europe unie Voilà Hop C'est bon Ok Donc vous voyez On voit le ton Que ça donne La vision des choses Bien sûr L'antisémitisme L'antibotchivisme C'est le cœur de la chose Je vous parlais de Vision de l'Europe Regardez comment Ils passent leur temps A dire l'Europe Ils essaient de vous dire Qu'en fait Ils veulent faire partie De l'Europe nazie De la nouvelle Europe nazie D'une nouvelle ordre mondiale Et que le meilleur moyen De faire partie De ce nouvel ordre mondial C'est de combattre les Russes Tout simplement La guerre elle est en Russie Elle n'est plus en Europe Donc le meilleur moyen De gagner du galon Et de gagner le respect des Allemands Parce que c'est de ça qu'on parle Globalement La légitimité vis-à-vis des Allemands C'est d'aller casser Du russe Voilà C'est simple Simple et efficace Totalement Alors Donc il y a le recrutement Qui commence à y aller Alors Il y a des conditions Qui sont imposées bien sûr Pour le recrutement D'abord Jurer fidélité à Adolf Hitler Mais En tant que chef Militaire suprême En tant que chef politique Si vous êtes un soldat allemand Et que vous portez L'uniforme allemand Vous devez faire Serment à Adolf Hitler C'était un des gros problèmes Des Prussiens De trahir Hitler C'est qu'ils avaient prêté Serment Et que leur honneur Était extrêmement important Vis-à-vis de ces gens-là Qui descendaient de la noblesse Des Junkers Donc c'était Trahir leur serment Que de se rebeller Contre Hitler Donc forcément Tous les hommes Qui allaient porter L'uniforme allemand Devaient prêter serment De toute façon Voilà Mais on voit Que ça apportera Quelques tensions De la part des Français engagés Bon On passe vite fait Il faut que les Français Soient de race aérienne Aussi Ce qui est logique Pour entrer dans l'armée allemande Bon Qu'est-ce qu'ils veulent dire Par race aérienne Encore une fois Il faut que le casier Soit vierge Il faut être âgé Entre 18 et 30 ans Pour les Tout ce qui est de soldats Sous-officiers Jusqu'à 40 ans Pour les officiers Et pour les moins de 20 ans Ils doivent avoir Une autorisation parentale Voilà Pas compliqué pour les âges Une autorisation parentale Alors là Votre carnet de correspondance Pour votre fils A désobéi A un ordre De sous-officiers Putain Ça le fout mal quoi Et aussi Avoir bien sûr Une bonne vie Et une bonne dentition Sachant que Trois dents malades C'est refus automatique Faut pas oublier Qu'il faut Intentifier la dentition Parce que c'est important Pour un soldat De bien manger S'il a mal aux dents Tout ça Même aujourd'hui Quand vous êtes dans l'armée En tout cas moi Dans l'armée française Et même quand j'étais En internationale Vous aviez tout le temps Un dentiste Et les dents Et les dents étaient Extrêmement scrutées Parce que Les dents Genre si vous avez Un problème de dents Vous pouvez être Totalement foutu Physiquement après Ça peut devenir Un enfer Donc les dents Doivent être toujours En bonne santé Et surtout au niveau Des caries Et tout ça Donc c'était le cas Chez les allemands C'est toujours le cas aujourd'hui Oui oui Voilà Les dents C'est l'un des miroirs De la santé D'une personne Alors pour les soldats Pour un célibataire En moyenne C'est 1800 francs Et 2400 S'il est au front Pour un marié On tape sur un 2400 3000 Donc à l'arrière Ou au front Il y a aussi une indemnité De 20 francs par jour De combat Donc en plus Du salaire de front Il y a ces indemnités Et aussi 360 francs d'indemnités Pour des personnes Ayant des enfants De moins de 16 ans Par mois bien sûr Question con Mais par rapport A leurs équivalents allemands Est-ce qu'ils font Plus d'argent Ou moins d'argent Pareil C'est le même salaire C'est le même salaire Donc ils sont pas dénigrés D'une quelconque façon C'était un énorme sujet de tension Par exemple Pour des soldats américains Et les soldats anglais Parce que les soldats américains Gagnaient plus d'argent Que les anglais Et quand les américains Ont commencé à arriver en Angleterre Le haut commandement américain A distribué Des livres De savoir vivre Pour s'adapter A l'Angleterre Et il y avait marqué Un paragraphe très spécifique Que le fait que le soldat anglais Soit moins payé que vous Ne veut pas dire Qu'il soit moins efficace Ou moins courageux que vous Parce qu'ils avaient peur justement Que les soldats américains Se disent Ah non mais attends Il fait moins de tune que moi Donc il est moins bon soldat que moi Mais là ça aurait été Ils ont pas été cons Ils ont mis les mêmes salaires Les mêmes salaires horaires Des deux côtés Oui c'est que je suppose Que les britanniques Ils étaient moins bien payés Parce que la situation En Grande-Bretagne Et aux Etats-Unis N'est pas la même La Grande-Bretagne Oui rien à voir Rien à voir Et pour les salaires On monte à 6000 francs Pour un adjudant Et jusqu'à 13600 Pour un commandant Pour le grade commandant Je note bien Et pour faire un parallèle Un ouvrier en France Il gagne 650 francs par mois Donc vous vous doutez Que ça a été l'une des raisons Pour lesquelles Certaines personnes Se sont engagées Juste pour l'argent La gamelle La gamelle c'est toujours Une raison Même aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup de gens Qui recrutent Juste au bac Et tout Donc quand on vous paye Un salaire Et que vous avez Des obligations familiales Et que Non bah Pourquoi pas Les gens n'ont pas encore Beaucoup Je pense Tu n'avais pas idée De ce qu'ils allaient Les attendre en Russie Ah bah totalement Bah il ne faut pas oublier Que certains volontaires Ne sont pas des soldats Donc ils n'ont aucune Expérience du combat Ils ne savent pas Ce que c'est qu'un combat Donc voilà Ils y sont allés Juste comme ça C'est une des raisons Bien sûr Il ne faut pas se mentir Le recrutement Est un échec Voilà Il faut La population rejette Ils ne veulent pas Se battre du côté Des allemands En plus Le gouvernement de Vichy Bah il n'investit pas On ne dit rien Le marché de l'État N'a pas vraiment dit Quelque chose Donc les français disent C'est pas nécessaire D'y aller Même les allemands Qui promettent Quelques promesses Voilà on avait dit Qu'ils ne feraient Aucune concession Mais des fois Ils font des petites promesses Mais ils ne les tiennent pas Donc ça ne favorise pas non plus Et en fait Il y a aussi Certains malins français Qui en fait Se présentent Et en fait Quand vous êtes inscrit Vous avez droit à une prime Ah ouais Vous prenez la prime Et puis après Voilà Et en fait Certaines personnes Ne revenaient pas Et comme C'est une association Une personne qui ne vient pas Bah c'est pas un déserteur Ce n'est pas militaire Donc il n'y a pas De poursuite judiciaire Tant qu'il n'est pas sous uniforme Et qu'il a signé papiers Documents Et compagnie Bah les mecs Ils se faisaient d'argent Pas folles Il y en a qui étaient très malins Alors malgré tout Il y a Les volontaires On les regroupe Donc c'est à la caserne De Borny des Bordes A Versailles Voilà Et on remarque surtout Qu'il y a une forte proportion De membres du PPF Donc du parti de Jacques Dorion Ils vont aussi Combien en effectif A lever ? Bah j'allais le dire Pardon Je t'enlève les mots Non 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 Pas de soucis Alors le premier jour Il y a 1679 volontaires Précisément Qui arrivent Et il y en a 800 Qui sont éliminés La moitié Ils ont viré la moitié des mecs Parce qu'ils sont physiquement Je pense pas Pas Déjà parce que 70% d'entre eux Ont une mauvaise dentition C'est ce qu'on disait Et ça La dentition Ça pardonne pas Voilà Donc on est à Voilà La moitié déjà Qui ne Hop Qui passe à la trappe Donc malgré tout Le 27 août Ils font la remise Du drapeau Voilà Donc première cérémonie Officielle Et là Il y a un invité surprise Qui arrive C'est Pierre Laval Pierre Laval vient Personne n'avait prévu ça Il arrive à côté du commandant Et il Et chose incroyable aussi C'est la marseillaise Qui est jouée Alors qu'elle était interdite En zone occupée Donc c'est une petite concession Des allemands Qui autorise On m'a posé une question Intéressante dans le chat La majorité des soldats Ils venaient d'où Est-ce qu'on sait Géographiquement D'où venaient les soldats Alors beaucoup De D'ouvriers Déjà D'ouvriers Et de toute la France Mais on n'a pas de On n'a pas de données D'accord D'où ils venaient exactement Géographiquement Ah dommage Voilà il n'y a pas eu De travail réel Dans la Peut-être que les gens N'avaient pas envie Ou peut-être qu'ils ont menti Aussi Sur leur dossier d'inscription C'était pas Même après guerre Ça n'a pas dû se vanter Beaucoup De ce genre de choses Certains ont dû revenir La queue entre les jambes En espérant Qu'on m'ait oublié Tu étais où ? Dans les usines Voilà c'est tout Ça devait être ça Mais ça n'a pas été dit Ça n'a pas été fait sérieusement En tout cas Les états d'effectifs D'où ils venaient Tout ça Je peux juste vous dire C'était beaucoup d'ouvriers Il y a eu aussi des artisans Même des professeurs Il y a même eu des juifs C'est pour vous dire Donc Voilà Donc Et donc J'en reviens Donc à la cérémonie Donc on a Laval qui arrive Et là il y a eu un attentat Quelqu'un tire sur les gens Et blesse Laval Et dé a Merde Et c'est un légionnaire Qui avait un pistolet Et il s'appelle Pierre Colette Et cet individu C'est un nationaliste français aussi Qui est anticommuniste Donc Qui rejoint la logique De ses partis collaborationnistes Sauf qu'il trouvait Insupportable de devoir Se battre du côté des Des allemands En fait il avait tenté De rejoindre la France libre Mais il avait échoué Et il s'est dit Il y a peut-être moyen Que si je m'engage Dans la LVF La possibilité peut-être De désinguer Un chef Du mouvement collaborationniste Ah bah Faut avoir une sacrée Père de baloche Parce que tu sais Que t'en sors pas vivant A l'instant où t'as fait ton coup La dernière cartouche Tu regardes pour toi Il survivra Ah merde Il survivra Et il recevra la légion d'honneur En 1984 Pour cette action là Putain le FDP Comment il s'en est sorti Ce mec là En fait DA et Laval Ils ont fait un peu Leur gentil Ils ont dit Il faut pas le tuer Voilà ils ont voulu Ouais pour pas en faire un martyr Peut-être Pas en faire un martyr Voilà Surtout Parce que si vous en faites un martyr Ils ont voulu jouer un peu politique Ouais ouais Genre on va juste le mettre en prison On va hop On va le cacher un peu Ah ouais ouais Bah il s'en est bien sorti Parce que j'en connais Quelques-uns Quelques années plus tard Qui ont fini directement À Mauthausen Ou à Dachau Pour moi ça Totalement Mais lui a réussi Voilà Et en fait C'est pour dire Même les DA On profitera pour dire Ah j'ai été un martyr On a tenté de me tuer Regardez Je suis quelqu'un d'important C'est pour dire Même blessés Les gens ont tenté De récupérer Cette action pour eux Bah c'est de la récupération politique Voilà De l'opportunisme C'est de la récupération Comme on a dit C'est un panier de crabes Là-dedans Il y a des gens sincères D'autres qui sont là Et d'autres qui jouent Sur tous les tableaux En même temps C'est humain Les gars On va pas Comme ça Non totalement Alors Qui sont ces gens Voilà Qui composent cette LVF Donc Le livre les compose D'une certaine façon Donc je vais reprendre les termes Ça sera plus facile à lire On a déjà Les hommes fanatisés Tout simplement Qui sont des membres Généralement du PPF Ça sera vraiment Le parti majoritaire Dans la LVF Et Dorio leur a dit Il faut s'engager Et bah on s'engage Voilà Tout simplement On ne réfléchit pas On est pro-Hitler Pro-Allemagne Pro-Dorio On s'engage Voilà Donc on a aussi des hommes Qui sont en dehors de cette partie Qui sont Antibotchévistes Antisémites Soit l'un Soit l'autre Soit les deux Voilà Tout simplement C'est des hommes de coeur De conviction On a aussi ceux qui Sont intéressés juste par les primes Voilà C'est ce qu'on disait avant Quand on voit les primes Un ouvrier Il gagne rien du tout Par rapport à ces gens là On a aussi des aventuriers Ou des baroudeurs Qui aiment beaucoup La guerre Voilà C'est des gens qui aiment faire la guerre Qui ont connu Les guerres de colonier Au Maroc La guerre du Rif Par exemple Et qui vont s'engager Pour l'adrénaline du combat On a aussi ceux qui C'est Soit tu t'engages Soit tu vas en prison Qu'est-ce que tu choisis ? Eh ben Ils choisissent De s'engager Voilà Tout simplement Et on a les derniers Alors il les regroupe Donc on a des gens Pas très intelligents Facilement influençables On leur dit Ça t'intéresse pas Cette aventure Tout ça Tu m'as l'air intelligent Voilà Ils se sont totalement Fait influencés Voilà On a aussi des planqués Qui se disent Alors ça rejoint un peu Ceux qui sont pour la paie En fait ils se disent Je vais rentrer dans la légion Mais je vais rester en arrière C'est Je vais me mettre en infirmerie En logistique Mais je vais éviter le combat Voilà C'est Je reste en arrière On a aussi des personnes Qui se sont engagées comme ça Voilà Qui étaient là Qui ont dit Ça me fera un petit job Voilà Tout simplement Parce qu'ils peuvent rien faire du tout La gamelle La gamelle Voilà encore une fois J'ai encore trouvé Une petite photo de propagande sympa La grande croisade Avec tous les drapeaux européens Mis ensemble J'aime bien cette idée de l'Europe Qu'ils essaient de mettre en avant C'est Quelques décennies avant Bruxelles Et compagnie Mais l'idée elle est là Sans aucun doute Voilà C'est ce qu'on disait Ils se considèrent comme des chevaliers Qui partent contre des Des infidèles Des hérétiques Contre l'ennemi rouge Voilà Ça a toujours été ça Ça a toujours été leur truc Là on voit aussi Tu nous montrais aussi Les soldats français là Qui sont Sur le front de l'Est là Cette fois pendant l'hiver 41 C'est ça Donc La période de recrutement Donc on avait dit Qu'il y avait un objectif De 15 000 Donc il y en a 13 400 personnes Qui se présentent Et il n'y en aura que 5 800 Qui seront incorporées Donc ça veut dire que 43% Des personnes seront incorporées Donc vous vousoutez bien Qu'on est pour loin de la division C'est plus une grosse brigade Qu'une division Voilà C'est tout Voilà donc Nos chers amis donc Vont partir en Pologne Pour s'entraîner Dans le camp d'instruction De débat Donc le 30 août C'est la première unité Donc ça sera le colonel La Bonne Qui dirigera cette unité Je n'ai trouvé aucune photo Sur cette personne C'est un peu triste Mais des fois On ne trouve rien du tout Là dessus Donc il y a les régiments Au fur et à mesure D'autres régiments Rejoindront etc Pour s'entraîner Donc le quotidien du camp Bon je pense que Ça doit pas trop changer De ce qu'a connu Pépé Dans l'armée Les militaires Depuis presque 2000 ans Ils font tous la même chose Les gars C'est tout le temps La même merde Vous passez votre temps À attendre Et vous vous entraînez Entre deux attentes Et puis vous faites Vous mangez Vous dormez Entraînement Attente Attente Nettoyage de l'équipement Que vous allez ressalir Pour vous entraîner Et les romains Faisaient la même chose Les allemands Faisaient la même chose Les français font la même chose Aujourd'hui Le métier de soldat Est le même Depuis la nuit des temps C'est ce qu'ils disaient Donc réveillés à 6h45 De 6h50 à 7h20 Exercice physique Torse nu Ensuite une toilette De 30 minutes Ils avaient le droit Qu'à deux douches par semaine Par exemple Il y avait ce petit truc Ensuite c'est petit déjeuner Nettoyage des chambres École bien sûr Il y a les cours théoriques Il faut comprendre Ce que c'est qu'un soldat Tous ne sont pas soldats Je dois vous le rappeler On a des civils On a des profs Des artisans Certains sont certes Costauds Mais d'autres sont Chétifs Donc il faut les muscler Avant de les envoyer au combat On a des instructions au combat Le sport Le dîner Extinction à 22h Voilà Et ensuite ça se répète Ça se répète Ça se répète Voilà Le 5 octobre Question intéressante Ils apprennent l'allemand ? Oui Et c'est très dur Pour les soldats français D'apprendre les ordres allemands Ça sera une des grosses difficultés De ces soldats D'apprendre les Question qu'au niveau ODB Ordre de bataille Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils ont des officiers allemands Avec eux Qui les commandent Ou alors Ils ont des officiers français Mais qui eux Vont prendre des ordres Officiers allemands Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont totalement En français Indépendants Ou alors ils sont sous tutelle A tous les échelons Avec un deuxième arbre allemand Qui surveille un peu le merdier ? Alors de base Quand ils se sont entraînés Il y avait donc Bah des sous-officiers Ou des officiers français Et allemands Donc ils apprenaient Donc en français Et en allemand Voilà Il y avait les deux Et quand ils seront envoyés au front En fait Il y aura un Officier supérieur allemand Mais sinon Tout le reste de l'échelon Sera français Voilà On restera sur du français Tout simplement Mais tout l'administratif Va se faire en allemand Forcément Vu que c'est une unité Oubliez pas que c'est pas une unité C'est une unité de volontaires français Mais qui va être totalement intégré Dans un ODB allemand Donc tout ce qui doit Au niveau ordre Tout va se faire en allemand Au niveau paperasse Et les allemands adorent la paperasse Tout va devoir se faire aussi en allemand Donc je peux vous dire Qu'il y en a qui ont dû avoir des sueurs froides Parce que je peux vous dire Que le code Le code militaire Administratif allemand C'est une barbarie À prendre ce machin Voilà Donc oui Il faut quand même Que l'administration Soit germanophone Voilà Il y a quand même C'est une logique là Mais bien sûr Les ordres seront français Mais ils ont appris Les ordres en allemand Voilà Il y a les deux Donc le 5 octobre C'est l'un des premiers serments Heitler Donc avec le bras tendu Je le jure Voilà On apprend rien aussi Et en fait Les bataillons vont former Donc le 638ème régiment d'infanterie Ça sera son Le nom officiel de cette unité Et elle sera Dans la 7ème division d'infanterie Voilà Je n'ai pas noté le chef Vous voyez qu'elle est intégrée À une unité allemande Tout simplement C'est un régiment allemand Sauf qu'à la place de parler allemand Certains mecs dedans parlent français Mais c'est une unité Qui devient une unité allemande Intégrée à une division allemande Qui va être sous commandement allemand La seule chose qui fait Qu'on la reconnait Que ce n'est pas des soldats allemands C'est le petit drapeau français Que je vous ai mis là Avec le soldat Elle est très belle cette photo Et voilà Non totalement C'était un peu une revendication Des chefs de parti Qu'on n'oublie pas Qu'ils sont quand même français Voilà Ils ont l'uniforme allemand Mais ce sont des français malgré tout Alors pour la petite anecdote 638ème régiment d'infanterie C'était le régiment d'Adolf Hitler En 14-18 Alors je ne sais pas Ce qui a un clin d'oeil Mais Encore une fois Il y a un petit truc Et les chefs de parti Eux disaient Ça prouve que Hitler Est avec nous Il nous fait un clin d'oeil Ils font confiance à nous Alors qu'Hitler Je pense qu'il n'a pas du tout Particé à ça C'était un hasard Voilà D'ailleurs D'ailleurs oui On peut tirer le parallèle Avec la division azule La division espagnole Qui elle aussi A été totalement intégrée A l'arbre de commandement allemand Et ils avaient leur drapeau espagnol Donc Et c'était pas des unités Qui étaient dans la SS Il faut voir qu'il n'y avait pas beaucoup D'unités de volontaires Dans la R Donc dans l'armée régulière allemande Mais n'oubliez pas que la LVF N'est pas une division Qui dépend de la SS encore C'est bien plus tard Qu'on a la Charlemagne Donc là c'est une unité Dans l'armée régulière Tout comme la division azule L'était Mais elle dépend quand même De l'administration allemande Et du commandement allemand Voilà Et pour faire le parallèle Par exemple pour la division azule La campagne de recrutement Est un succès total Oui Ils n'attendaient pas autant de personnes Alors qu'en France Vous voyez que ça n'a pas du tout marché Alors la montée au front C'est ce qu'on attendait un peu Donc Du 28 au 30 octobre Ça se dirige vers Moscou Donc via Smolensk Et via Sma Et en fait Ils empruntent la route Qu'a pris Napoléon Pour y aller Donc encore une fois Les chefs de parti Ils font de la propagande Pour dire Ce sont les descendants Des soldats impériaux Vous voyez Et c'est le même combat C'est Voilà Il y a toujours cette propagande Qui est utilisée Pour justifier leur engagement Donc ils voyagent En chemin de fer Jusqu'à Smolensk Puis ensuite Ils y vont en camion Et on doit le rappeler Qu'à cette époque Il fait déjà Moins 20 degrés Voilà C'est Faut pas oublier Vous vous en doutez Que l'hiver quentin Est l'un des plus Alors Non Alors ça Ça a été débunk Il y a depuis 20-30 ans Par les anglo-saxons D'accord Il faut comprendre Que les généraux allemands Beaucoup ont survécu Après la guerre Donc ont énormément écrit Et pour justifier L'échec En 1941 Devant Moscou Ils ne se sont pas gênés Pour dire que ça a été L'hiver le plus froid du siècle Il a fait moins 50 C'est faux On a tous les rapports De la Louvre à feu Qui ont survécu Et la Louvre à feu Prenait la température Tout le temps Donc on a toutes les températures Relevées de la température L'hiver 41 Est pas plus froid que les autres Et le problème C'est que quand c'est la guerre L'hiver est toujours froid Mais c'est un mythe On a eu les températures Les plus froides C'est tombé à moins 20 Moins 30 Grand maximum Ce qui est pas A certains endroits Ce sont des températures Normales Et au contraire Le froid favorisait les allemands Parce que le sol était gelé Et les tanks allaient plus vite L'avance allemande A commencé à avancer Bon train sur Moscou Quand le sol a été gelé Et qu'on est tombé Sous les zéros Et que c'était La boue La Rasputitsa A commencé à disparaître Donc il y a tout un mythe Les allemands Ils sont battus par la propre logistique Parce qu'ils ont pas de matériel Contre le froid Ça c'est leur problème Ils ont pas d'huile D'huile spécifique Antigel Donc ils sont obligés De mettre le feu Sous leur moteur Donc les allemands Ont des problèmes logistiques Mais l'hiver L'hiver est pas si dur que ça En 41 L'hiver est pas si dur que ça Et donc on a ce mythe Des généraux allemands Après la guerre Qui se sont dit Non mais c'est l'hiver Qui nous a battus Le général hiver Non c'est totalement faux Et c'est la logistique allemande Qui s'est totalement effondrée Parce que bah Ils avaient pas de logistique Mais on a eu ce mythe Jusqu'à encore récemment Et je vous invite A les lire pas mal D'historien anglo-saxons Qui eux sont allés Les archives de la Louvre à feu Sont très complètes Parce que eux Avaient un service météo Qui à l'époque N'était pas influencé Par la propagande de guerre Donc quand vous voyez Du moins 15 Moins 16 En décembre 41 Oui c'est très froid Surtout quand vous avez Les températures ressenties Avec le vent Mais c'est des températures De saison normale A cet endroit là Donc l'hiver à 41 A pas été plus froid Qu'un autre Ok Bah le livre date de 2007 Donc je suppose Qu'il y a dû avoir Des erreurs Qui ont été Rattrapées après Bien sûr Donc là on est encore A moins 20 Tout ça Donc ça subit aussi La race poutie de ça Bien sûr Voilà il y a Cette horrible boue Qui colle Qui n'aide pas à progresser Et qui rend les gens Extrêmement fatigués Rien qu'en progressant A travers Malgré tout Ils ont de la chance Ils vont jusqu'en camion A la ville Le village Pardon De Djukovo Alors là aussi Là vous voyez Que Pépé a mis Une carte Que j'ai mis Que j'ai créé en fait Sur Google Maps Parce qu'il est impossible De trouver le village De Djukovo Donc je pense Qu'il a été détruit Pendant la bataille Et qu'il n'y a plus D'habitants Donc il a juste Disparu de la carte Comme des centaines De villages en Russie Souvent En France On dit oui Aura d'ours sur glane Et tout Il faut comprendre Que des Aura d'ours sur glane En Russie Il y en a eu des centaines Et des centaines Parfois c'était les allemands Qui rasaient les villages Mais parfois c'était aussi Après les troupes russes Ou les partisans Qui rasaient leurs propres villages Pour pas qu'ils puissent être utilisés Donc on a eu Des centaines de villages Voir peut-être des milliers Qui ont simplement Disparu de la carte Et le village dont tu parles C'est peut-être simplement Et j'ai fait juste A peu près Donc par rapport Au truc qu'on connaissait Donc je dis pas Que la carte est juste Mais ça vous permet De voir D'avoir une vision De savoir Où ils étaient à peu près Là vous voyez Que c'est une zone Très boisée aussi C'est pas agréable De progresser à travers Cette zone Pour des militaires Les zones boisées On a connu mieux Je suis perdu dans mes notes C'est bon J'ai récupéré Ça T'inquiète Et avant D'arriver au combat On a déjà 400 hommes Qui sont indisponibles A cause des maladies Des gelures Voilà Rappelez-vous Que tout ce petit monde N'a pas d'uniforme d'hiver Alors là je dis Ouais l'hiver Il est normal Les gars Quand il fait moins 17 Et que vous avez pas De température Quand vous avez pas De matos hivernal Vous mourrez Très très vite Si vous êtes pas protégé Et les pieds Les gelures au pied Les angelures Vous pouvez pas vous battre Quand vous avez des angelures A main ou au pied Vous pouvez pas marcher Donc non Je dis que les températures Sont de saison Mais quand vous êtes Un soldat pas rustique Entraîné à ça Et que vous êtes mal équipé C'est absolument Terrible Donc oui c'est normal Qu'il y ait 400 Un tel taux d'attrition Sur une unité Qui est pas équipée En matos d'hiver Qui arrive En plein hiver russe Avec des soldats Qui sont pas acclimatés N'oubliez pas ça C'est pas tous des savoyards Qui vivaient à 4000 mètres Les machins là Donc ouais bah forcément Quand vous êtes breton Et que vous prenez du moins 15 Moins 20 Ouais bah vous êtes Vous allez très vite Vous retrouver dans un sale état Totalement Et il y a de nombreux dépoignages Témoignages qui disent Même rien que faire ses besoins C'est très complexe Dans ce genre d'environnement Donc il y a beaucoup de témoignages Je les ai pas mis Mais on sent que c'est extrêmement dur Psychologiquement et physiquement Voilà Faut pas se mentir C'est horrible pour eux Malgré tout Les officiers français disent Il faut qu'on s'engage Pour la victoire Il faut qu'on montre Qu'on a participé Donc ils les engagent Dans cette attaque Du village de Jukovo Le 1er décembre Ils envoient Leur premier bataillon Ce combat Il dira du 1er au 7 décembre Donc vous vous dontez Sous terrible condition On leur demande De courir sur un lac Gelé Et d'engager Frontalement Les défenses soviétiques Donc vous vous doutez bien Que ça se passe Très mal pour eux Ils montrent du courage Encore une fois Parce qu'ils sont obligés Mais c'est un massacre Voilà c'est On a 40 morts On a 107 blessés Et on a 300 malades Donc vous vous doutez C'est des pertes très lourdes Pour les 700 hommes Qui ont été engagés Voilà Donc l'unité Après ces combats Est retirée du front Et il ne retrouvera plus Que le front Avant 1944 Voilà Vous vous rendez compte Cette unité A été engagée Premier combat Elle est totalement Mise hors de combat Ça en dit long Sur le manque de préparation Le manque de moyens Et simplement C'est des amateurs Qui arrivent En uniforme allemand Et ils se font éclater Peut-être par Ça se trouve C'était du militien En face C'est juste des mecs Avec du moudjik Avec peut-être Une petite maxime en soutien Un commissaire un peu motivé Et bah Voilà La LVF Premier combat Elle est retirée des opérations Voilà Et bien sûr On se demande pourquoi Les causes C'est un entraînement insuffisant Elle est mal équipée Et il y a un manque De cadre de valeur Puisqu'il n'y a pas Beaucoup de militaires De vrais militaires Qui sont dans la LVF Et beaucoup De ces postes Sont occupés par des membres Du PPF Donc totalement politisés Et inexpérimentés Voilà Ils sont juste là Parce qu'ils veulent se montrer Ensuite Les soldats Et les sous-officiers Ils font Le maximum qu'ils peuvent Ils ont On n'a pas leur jeté la pierre C'est pas leur faute C'est les officiers Qui ont très mal géré Leur attaque Voilà Ce qui est un peu logique Une attaque à découvert Face à une unité retranchée On s'attendait pas à grand chose Si t'as pas la préparation D'artillerie et tout Qui va bien Il n'y a plus d'artillerie Voilà Et en décembre 41 Devant Moscou L'artillerie Il n'y en a plus beaucoup Et il n'y a plus aussi Beaucoup d'obus Parce que les obus Il faut les emmener d'Allemagne Donc généralement Ça pique Comme je vous dis C'est la logistique Qui condamne les Allemands en 41 C'est pas l'hiver C'est pas la contre-attaque de Zhukov Les Allemands sont cuits Parce qu'ils Sont pas la logistique Tout simplement C'est simple et basique Quand vous menez une guerre moderne Rappelez-vous que le soldat allemand Et les soldats napoléoniens Ont le même temps Arrivé jusqu'à Moscou C'est une armée à pied Qui se bâche En moyen hippomobile Ben la logistique Les Allemands Ils l'ont pas Tout comme Napoléon L'avait pas Et ça craque en décembre 41 Et l'hiver et Zhukov Mettent juste le dernier cercueil Dans les corps allemands Avancé Voilà Donc après cette défaite Les Allemands Sont agacés aussi Un peu par rapport A l'action de cette unité Et ils demandent donc Une épuration Simple et net Donc membre inaptes Personnes non blanches Parce qu'il y avait Des nord-africains Même des noirs Qui étaient dans l'unité Et on demande aussi Une dépolitisation De cette unité On veut plus des membres Du PPF On veut plus rien Voilà On veut juste des hommes Entraînés Qui savent se battre Donc on arrive On va dire Au chiffre d'un homme Au chiffre pardon D'un homme sur deux Qui est démobilisé Voilà Tout simplement Voilà Une personne sur deux Ne rejoindra plus l'unité Il doit plus rester grand monde Dans cette unité Parce que Donc on Bah oui Puisqu'ils réussissent Finalement A former un seul bataillon Donc ils disent 753 hommes Plus une compagnie 252 hommes C'est l'état-major Transmission et retirer Voilà Et le colonel Et le colonel Labonne Qu'on avait cité avant Bah il est retiré Du commandement Voilà Il a pas été bon On le retire Tout simplement Et en même temps Bah il y a un nouveau contingent Qui arrive de Versailles Puisqu'ils n'avaient pas tous Étés engagés Tous les volontaires Donc il y a 900 hommes Qui arrivent Et bien sûr Ces 900 hommes Vont subir une opération Et bah on va en démobiliser 800 Sur les 900 Voilà D'accord Bon bah les gars Vous dégagez Voilà tout simplement Donc jusqu'en 44 Il y aura environ 1500 hommes Voilà ça sera l'effectif De 41 à 44 De la LVF Et tous les bataillons A l'intérieur Seront autonomes Donc vous vous doutez bien Qu'ils ne vont pas rester A l'arrière du front On ne rien faire C'est pas le but Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont être engagés Dans la guerre des partisans Voilà Qui est une autre forme de guerre Et Où la LVF Va être un peu meilleure Que sur le front Parce qu'il y a aussi Beaucoup d'anciens Comme je vous ai dit Qui ont fait les guerres coloniales Et ils connaissent Ce genre de guerre De partisans De chercher un ennemi A travers A travers l'occupant L'occupant A travers les autochtones Les habitants Ça ils connaissent Ils connaissent mieux Alors c'est amusant Parce que toutes les unités Qui étaient considérées Comme des unités De seconde zone Pas aptes au combat Généralement On les envoyait en arrière Mais à partir de 44 45 Quand la situation va vraiment puer Et qu'il faut boucher des trous On va envoyer ces mêmes unités De seconde zone Sur la ligne de front Et elles vont se faire Exploser Mais d'une façon toute Genre Toutes Ça va être Ça va être généralement Ça va très mal se passer Il y a eu pas mal d'unités De polizaï Felles gendarmerie Qui étaient en Yougoslavie Bah il va falloir un moment Les envoyer se battre Et elles vont arriver Sans matériel lourd Et ça va pas être brillant Brillant tout ça Ah bah totalement Voilà Donc le livre explique bien sûr Que les soldats En fait sont un peu Dans une psychose Parce qu'on ne voit pas l'ennemi On ne sait pas où il est Et beaucoup de ces soldats Ils vont tomber dans l'alcool Par exemple Il va y avoir beaucoup D'alcoolisme dedans Ça va être un des fléaux Majeurs de la troupe Alors Ils sont engagés en Biélorussie Donc la Biélorussie C'est beaucoup de forêts De marées C'est ça Des temps C'est abominable Pour ceux qui ne connaissent pas La Biélorussie Vous connaissez Tchernobyl Le Pripyat Le marée du Pripyat Une partie du marée du Pripyat Est en Biélorussie Donc tout ce coin là Était un nid à partisans C'était Et il y a aussi pas mal De voies ferrées Qui passent dans ce coin là Donc c'est Les convois de ravitaillement Et tout ça Il y avait un nombre Incalculable de partisans Je veux dire On est à des années-lumière De ce qui se passait en France À ce moment là Donc Les allemands avaient en permanence Des divisions entières Limite un corps d'armée Qui était assigné A la chasse aux partisans Une seule division Dont le boulot était De chasser le partisan Parce qu'il n'y avait pas besoin Il y avait juste Juste Jean Raoul Avec un fusil de chasse Qui faisait peur Au sentinelle des fois Là on parle vraiment D'une guerre asymétrique De grande ampleur Contre les lignes logistiques Allemandes Donc forcément Toutes les unités Qui n'étaient pas aptes au combat On les envoyait dans ces zones là Totalement Et ça n'a pas changé Aujourd'hui Comme avant Donc on dit Donc on va dans les villages On questionne les habitants Et des fois Qu'on sent qu'il y a un truc Qui cloche On rassemble tous les habitants On va voir le maire du village Et les soldats Qu'est-ce qu'ils font Ils lui posent des questions Et s'ils sentent qu'il ment Ils la battent Et ils demandent à son second Et ils reposent les mêmes questions Et pour eux ils disent Si on a abattu le maire Le second va forcément dire la vérité Voilà c'était ça leur logique C'est Il va pas nous mentir Vous imaginez faire ça en France ? Vous vous pointez dans les villages En 41 Et vous commencez à dire Dites donc Il y a une de nos sentinelles Qui s'est fait tirer dessus Mokhtar Et Non Genre c'est Inimaginable Que ce genre d'action Se fasse en France En Russie c'est la norme Il n'y a aucune règle de la guerre Qui s'applique en Russie Et j'ajouterai Que la Russie N'a pas signé Aucune convention de Genève Donc ils ne sont pas protégés Mais c'est vice versa Vu qu'ils n'ont signé Aucune convention Vis-à-vis des allemands Ils n'ont rien à respecter Donc là Les règles de la guerre en Russie C'est zéro Vous faites ce que vous voulez Et ça inclut les populations civiles dedans Ah bah totalement Et Comme on voit En Russie Vous vous doutez bien On n'a pas beaucoup de maisons de pierre On a des isb Comme ça s'appelle Je t'ai envoyé une photo Donc c'est du bois C'est du bois Voilà Donc vous mettez le feu dedans Tout brûle bien Ça part Voilà Ça part C'est C'est le genre de maison Que fait Pépé sur The Forest Voilà C'est la même chose Ouais Les miennes sont plus belles Mais voilà Donc Bon ça c'est une maison récente bien sûr Mais ça vous montre Regardez le chien Regardez le chien S'il n'est pas badass Le chien là Vous voyez le chien Le chien à gauche là Belle bête hein Et voilà Donc C'est Et généralement Faut pas se mentir Beaucoup de De village Avaient des munitions De 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 la guerre de résistance Ils le savaient Les soldats ils disaient On mettait le feu à une maison Puis d'un seul coup On entendait des munitions explosées Et ils disaient Bah tiens C'est la preuve qu'ils sont là Donc ils fusillaient tout le village Et ils brûlaient tout Et voilà Ils partaient Voilà Dites vous que ces mêmes villages Quand les russes vont revenir Pendant Bagration Ces mêmes villages Vont repasser à la trappe Quand ils vont tomber Sur des divisions du NKVD Qui vont faire de l'épuration politique Et ils vont rassembler tout le monde Et ils vont dire l'inverse Pourquoi vous avez pas rejoint Les partisans et tout Et genre Les On va avoir Je veux dire Le NKVD va se considérer En terrain conquis Et va commettre Les mêmes atrocités Que les allemands Des fois Genre c'est totalement dingue Voilà Donc Donc je vous cache pas Donc les partisans De leur côté Vont aussi faire des massacres Auprès des Des membres de la LVF Donc on retrouvera Des corps nus Dépouillés Décapités C'est une guerre moche La guerre asymétrique Et y'a pas de gentilisme méchant C'est juste de la barbarie pure De Et y'avait des affreux Dans tous les camps Alors oui Les russes ont parachuté Énormément de soldats On a eu des opérations De parachutage massif Pour appuyer les partisans Donc de soldats Mais aussi de matériel Et tout ça Ah bah des fois Oui je vois que certains Se demandaient si Non Ou j'ai mal eu Mais beaucoup de soldats allemands Trouveront les soldats De la LVF Trop violents même Certains soldats allemands Seront stupifiés Par la violence Souvent les corps étrangers Ou les corps Qui étaient pas de l'armée régulière Qui étaient affectés A ce genre de mission Et étaient justement Méprisés par l'armée régulière Pour leur Le trop niveau D'atrocité Vous connaissez peut-être Les Kaminsky brigades Et compagnie Eux aussi faisaient De la chasse aux partisans La N-Shar En Yougoslavie Il y avait aussi La Charnhorst Toutes ces unités Étaient détestées Par l'armée régulière Alors qu'ils faisaient Parti de l'armée régulière Mais par l'armée régulière Qui faisait la guerre De façon noble Même si on peut pas parler De noblesse De quoi que ce soit en Russie Parce que Ils faisaient une sale guerre Où la barbarie Était La terreur Était une des armes Utilisées Bien plus Que ce qui se faisait Sur le front normal Donc oui Torturer les gens Posés Crucifiés A outrance C'était C'était une sale guerre Vous vouliez pas être fait prisonnier Dans cette guerre Vous gardez la cartouche Pour vous les gars Alors bon On va un peu laisser Les LVF Vite chez Et on va venir Sur une tentative En fait le régime de Vichy Va tenter en 1942 De reprendre le contrôle De la LVF Voilà Leur but ça va être Essayer de Comment dire De reprendre le contrôle De la dépolitiser Et d'en faire vraiment Une vraie unité française Donc c'est ce qu'on va appeler La Légion Tricolore Bon Ça a été fait Sous la houlette D'un certain Benoît Méchant Donc je t'ai envoyé aussi La photo Du personnage C'est un ancien journaliste Qui est devenu Secrétaire d'Etat Dans le régime de Vichy Le but Son but C'était d'améliorer Les rapports franco-allemands Voilà Et c'était l'un des principaux Adversaires politiques De Pierre Laval Qui trouvera le moyen De s'en débarrasser Après l'échec Je vous mens pas De l'échec De la Légion Tricolore Voilà Il faut pas se mentir Mais son but À Benoît Méchant C'est que Comme je vous l'ai dit C'est de faire de la LVF Une vraie force française Avec Vraiment Un objectif politique Vraiment là C'est le régime de Vichy Qui s'y met Maintenant Dans cette guerre Donc Il ne déclare pas la guerre Mais Maintenant c'est le soutien Total du régime de Vichy Donc ils veulent financer Ils veulent l'équiper Voilà Ils veulent vraiment Que ça soit Le régime de Vichy Qui soit responsable De cette unité Non plus des allemands Arrêtez bande de débiles En n'apprécierant pas C'est pas Va-t'en méchant C'est méchant A la fin Ien Méchant Pas un va-t'en méchant Il est méchant Monsieur méchant C'est méchant Méchant Va-t'en méchant Benoît méchant Benoît méchant Donc voilà Et aussi Ils veulent essayer De recruter des militaires De l'armée d'armistice Pour vraiment avoir Un vrai noyau De professionnels Puisqu'on a vu Que pendant les combats La LVF n'a rien pu faire Donc Benoît méchant Il annonce La création de la légion Des tricolores Mais il a toujours pas reçu Comment dire L'autorisation des allemands Il le fait un peu Au Comment on pourrait dire Au feeling Je vais pas trouver le terme Bon c'est pas grave Et en fait Le seul problème C'est qu'il faut qu'ils réussissent A demander aux allemands De dissoudre Le régiment Donc Le 638ème régiment Donc la LVF Et ça les allemands Ils vont pas être d'accord Là dessus Alors ils vont pas mentir Pourquoi D'un seul coup Ils supprimeraient Une unité Alors qu'ils en ont besoin Voilà Ça les gêne totalement Et Benoît méchant En fait Il dit Je vous promets Qu'on fera une nouvelle unité De 20 000 hommes Putain Voilà C'est Bon D'accord Et Ben il pense qu'il peut avoir Ce nom Puisqu'il se dit Ben c'est le régime de Vichy Maintenant Donc c'est beaucoup plus populaire Que les petits partis De zones occupées Et ils demandent aussi Et ils demandent aussi Que les centres d'instruction Soient faits en zone libre Encore une fois Et que les dépenses Ben comme je l'ai dit Soit Soit de la responsabilité Du gouvernement français Et on donne Pour la propagande On choisit quelqu'un Pour la propagande C'est un certain Joseph Darnon Donc Personnage qui sera connu Pour sa responsabilité En tant que chef De la milice Mais on lui demande Voilà De faire la propagande Parce que Joseph Darnon Est un héros De la première guerre mondiale Il a fait énormément Pour ceux qui ne le savent pas Il a fait une opération commando Qui en partie A aidé à donner la victoire Aux armées françaises Dans la Marne Par exemple en 1918 Mais ça c'est une autre histoire Donc avec cette propagande Tout ça On arrive à regrouper Sur les 20 000 qu'on voulait 600 volontaires Voilà Donc Encore une grande réussite Et quand ils arrivent à Versailles Bah les trois quarts sont refoulés Tout simplement Bah il reste 200 mecs Voilà Sur les 20 000 1 sur 100 Et Hitler il dit Non Non mais c'est bon On arrête On arrête les conneries C'est un moment Voilà Donc il y a un moment Donc la LVF restera une unité Purement sous commandement allemand Voilà Et ça sera l'Allemagne Qui financera Etc Etc Alors on peut se demander Déjà en France Comment elle est vue La LVF Bah elle est mal vue Elle n'a aucune popularité C'est pour dire Il y a même d'anciens LVF Qui se disent que Ce sont des vrais martyrs Des vrais croisés Et il y a beaucoup d'incidents En fait Il y a des légionnaires Qui se bagarrent avec la police française Par exemple Voilà On se retrouve avec de gros incidents Ils cassent des vitrines de bar Ils disent Nous on est au dessus de vous Il y aura le même problème Avec les SS français Quand ils reviendront Certains Qui seront très Regardez On roule des mécaniques On est des SS Ils rouleront moins des mécaniques Quand c'est un La mécanique d'un T-34 Qui lui roulera dessus C'est une question de Les mecs Ils se voyaient déjà Comme les nouveaux L'élite française Au service du Reich En fait C'est comme ça Qu'ils se voyaient Totalement Ils sont considérés Comme la future élite De cette nouvelle Europe Comme ils disent Même l'église De France Elle est du côté Du maréchal Pétain Voilà Faut pas se mentir Mais majoritairement Elle s'oppose aussi A cette organisation Il y a quelques religieux Qui vont participer Comme le cardinal Baudrillard Donc lui Il s'engage beaucoup Pour cette Il est l'un des chefs De la propagande Parce qu'il est fortement Anti-bolchevique Voilà C'est Pour lui L'union soviétique Est l'ennemi De la religion française L'ennemi de la nation C'est normal Qu'on intervienne Dans cette guerre C'est quand même amusant De voir tout ce panier de crabes D'opinions politiques Totalement opposées La seule chose Qui arrive à les rassembler C'est la peur du bolchevisme Voilà C'est même pas les nazis C'est même pas la peur des nazis Ou de pas aimer les allemands Ils s'en foutent des allemands Le catalyseur De tous ces gros cons Parce que c'est tous des crabes Comme je le dis C'est La peur du bolchevisme Ou la façon Dont on peut se servir Du bolchevisme Pour arriver à nos fins politiques C'est beau quand même Ah oui Totalement Et il compara Le cardinal Compara cette unité A la nouvelle chevalerie Voilà On est encore un peu Dans ce délire là C'est pour dire quand même Que ça fait très mal Parce que c'est un membre De l'académie française Et il est aussi commandeur De la Légion d'honneur Donc ça fait assez mal De voir un personnage comme lui S'engager du côté des Bah du côté des allemands Mais comme on dit En 41-42 On pense que c'est l'Allemagne Qui a gagné la guerre Voilà On dit c'est eux qui ont gagné Donc c'est pas celui Qui fera la messe Dans Notre-Dame Il y aura lui Oui il fera une messe Dans Notre-Dame Bah c'est un cardinal C'est quelqu'un de très haut Au niveau Des théologiens Voilà Et nous avons aussi Bah l'aumônier Maïol de Lupe Qui est un sacré Un sacré personnage Voilà Qui lui aussi Bah il est totalement acquis Il est même acquis A l'idéologie nazie Ah ouais carrément Totalement Totalement En fait il a visité Nuremberg Pendant le congrès En 1938 Ah ouais Il a été impressionné par Et il a été impressionné par Il s'est fait avoir Aux propres pièges Du merdier quoi Voilà Il a totalement été Totalement été conquis Par le nazisme Et comme tu l'as dit Bah c'est un ancien De la première guerre mondiale Il a fait beaucoup Il s'est beaucoup donné Pour les hommes C'était un homme Très proche des soldats Très apprécié Populaire Et il le sera aussi Que ce soit dans la LVF Ou dans la 33ème SS Voilà Ça sera pareil C'est quelqu'un de très apprécié En Suisse c'est un homme de religion Ils sont beaucoup au contexte des hommes Sans mauvais jeunes mots bien sûr Et C'est quelqu'un qui parle beaucoup aux personnes Donc Il a forcément une grosse influence Sur les gens C'est un peu un père de substitution Pour beaucoup Qui sont au combat Ils ont aucun lien avec leur famille Bah on va voir du côté de l'aumônier Voilà tout simplement Je tiens à dire aussi Qu'il est totalement hostile Aux drapeaux tricolaires Et à la Marseillaise C'est un royaliste convaincu aussi Alors là direct Donc Comme on l'a dit Donc LVF Quoi que ce soit La France La population française Ne sera jamais du côté de cette unité Elle sera totalement Toujours impopulaire Alors on va faire un tout petit saut Et cette fois-ci En novembre 1942 Donc en Afrique du Nord Il y a l'opération Torche Qui est lancée Donc Invasion de l'Afrique du Nord Vichiste Par les troupes franco-américaines Et les forces de l'Axe Arrivent à intervenir assez rapidement Et réussissent à prendre A garder la Tunisie Donc vous savez Au niveau des opérations On remêle ce repli de Libye Après la défaite d'El Alamein En même temps Le Maroc et l'Algerie Passent du côté allié La majorité de l'armée d'Afrique aussi Rejoint Alors Rejoint pas la France libre Mais rejoint les alliés Sous l'égide de l'amiral d'Arland Puis du général Giro Qui va se faire lui-même Outplay Par De Gaulle Par De Gaulle Après Voilà totalement Mais la Tunisie reste sous Sous domination Ah oui L'amiral Esteva Je le connaissais lui Voilà L'amiral Esteva Qui est totalement acquis A Philippe Pétain Qui est le Ils avaient un titre bizarre Mais moi je dis que c'est Le gouverneur de Tunisie en fait C'est le résident général De France Le résident général de France Ouais c'est le gouverneur de Tunisie Voilà C'est tout simplement C'est le représentant de Pétain En Tunisie Voilà C'est lui qui normalement A tous les pouvoirs Alors Laval Donc Laval devient donc Chef du gouvernement Au régime de Vichy Après Le retournement en veste De Darland Et il demande La création d'une unité Qui se nommera La phalange africaine La phalange africaine Par contre des Amens refusent D'envoyer des français De métropole jusqu'en Tunisie Déjà pour des logiques logistiques Voilà Ils peuvent pas Voilà C'est trop compliqué Donc on recrutera Auprès de la population En Tunisie Encore une fois Il y aura de la propagande Voilà Il y aura même des tentatives De la part Des membres de PPF Et du régime de Vichy De dire aux soldats français Du côté des alliés De les rejoindre Ça sera un total échec Bien sûr Les mecs Ils ont misé Sur le cheval Qui est en train de perdre Et d'un coup Ils commencent à gagner Genre Non mais rejoignez-nous Votre cheval Il va y avoir un coup de canard Attends Alors le recrutement 300 hommes Encore une franche réussite Encore une fois Même pas de compagnie Donc ils vont être envoyés Dans la région De Medjez El Baba Le 10 avril Donc dans ma tête Faut pas oublier Qu'en avril 1943 Les allemands Sont en train de se replier De Tunisie Les allemands Ils sont pas loin C'est bientôt la fin De l'Africa Corpse On en est à quelques mois Totalement Donc le 16 avril Ils subissent le feu Et une semaine plus tard Ils sont attaqués Par Sandichard Donc vous vous doutez Qu'au bout d'une heure L'unité n'existe plus Voilà Il ne reste plus Rien Alors on fera un peu De propagande En félicitant de ces soldats D'avoir D'avoir défendu L'honneur de la France Mais bon Voilà C'est pas Ça vaut pas grand chose Il faut pas se mentir Donc c'était juste La petite parenthèse Vous voyez Qu'il y a eu quand même Des tentatives D'autres fronts Pas que sur le front de l'Est Mais aussi en Afrique Je vais finir la parenthèse Avec Esteva Parce que Esteva Si mes souvenirs sont bons Après la guerre Même pas après la guerre C'est un des seuls mecs De Vichy Qui va être jugé Pendant la guerre Esteva Il va être jugé Je crois En février 45 Et genre Ils vont en faire un exemple C'est à dire que Esteva Ça va être le premier Procès Pendant la guerre La seconde guerre mondiale Elle est pas encore terminée Qu'on juge L'amiral Esteva Qui était un sacré soldat Vous allez voir Je veux dire C'est un mec Qui a fait son taf Du début à la fin Et qui a su En tant que gouverneur De Tunisie Marcher sur Jouer à Hop 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 La balance Et en fait Il va être accusé D'avoir livré Du blé aux italiens Ce qui est vrai Il a livré du blé Aux italiens Et on va l'accuser De tous les maux Il va être Il va presque être condamné A mort Vous vous rendez compte Et en fait C'est juste un exemple Parce qu'après guerre Dès que ça va se calmer un peu T'as même De Gaulle Qui dira Non mais si on avait jugé Esteva Dans les années Après guerre Le mec aurait été acquitté Genre parce que le gars Avec des états de service Et on peut pas lui reprocher Et il y a des gens Qui voulaient vraiment Le condamner à mort On a voulu en faire un exemple De ce mec De le On va juger les collabos Et c'est l'un des seuls mecs Vichyste Qu'on a jugé pendant la guerre Parce que forcément On lui a mis la main dessus En 1943 Et Donc l'amiral Esteva Le pauvre diable Il a pas été gâté Lui après la guerre Il s'en est tiré L'anecdote drôle C'est que Quand il était à Tunis Au moment où La Tunisie chute En fait Il voulait rester Assumer ses responsabilités Donc je pense qu'il voulait Se faire capturer par les alliés C'était un sacré Et en fait Les allemands Ils ont fait Non Vous nous suivez Donc ils lui ont pété le bras Je crois Et ils l'ont amené Dans un avion Et ils l'ont envoyé à Rome Où il a été félicité Par Mussolini Etc Etc Voilà Voilà donc Jugé par les français Il a été jugé à Paris Les gars Il a été jugé à Paris En mars 45 La guerre Les américains S'en sont en train De passer le rein A Remagen Et On a jugé ce mec là Genre Et le mec C'était déjà plié d'avance Quoi qu'il disait C'était plié d'avance Le gars Il a failli être condamné à mort Ça s'est pas joué à grand chose Fusillé Et au final Il a pas été condamné à mort Et il a même vite été libéré Après C'était déjà un vieil homme L'amiral Il était malade Encore une fois On pouvait plus rien Avoir grand chose d'eux De toute façon C'était plus Les grands hommes Qu'ils étaient avant Alors Comme donc A la suite de l'opération de torche Bien sûr Vous savez que la zone libre Est envahie Par les allemands Pour contrer peut-être Un ralliement du régime de Vichy Aux alliés Enfin Bref Avec bien sûr Le sabordage De la flotte Voilà Et en fait La LVF En profiter En fait Comme ils se disent Que maintenant Toute la zone est occupée On va pouvoir recruter aussi Ils ont pas part D'essayer de recruter Putain Et en fait Donc ils vont envoyer des lettres A d'anciens officiers Puisque l'armée d'armistice C'est dissous aussi Voilà Par l'invasion de la zone libre Donc ils envoient environ 26 000 lettres A des officiers Et en fait Ils vont en recevoir Que 26 Et elles seront toutes négatives Donc encore une fois Une grande réussite On voit que L'LVF est très appréciée Même au sein Des anciens de l'armée Et le 1er octobre 1943 Il va avoir un nouveau colonel Qui va être nommé Pour l'LVF C'est le colonel Edgar Puyot Ou Puyot Je sais pas Puyot Qui a un sacré bonhomme aussi Le Puyot Qui a une sacrée stature Quand on le voit Sur la statue Même quand il s'exprime Tu m'as envoyé une interview De Puyot là Oui si tu peux l'envoyer Même maintenant C'est comme tu veux On va l'envoyer Elle date de quand cette interview Parce qu'il a déjà Sa croix de fer et tout Donc c'est quand seulement 44 ans Il a déjà fait un tour en Russie Et tout le machin Totalement Totalement ouais Donc là je vais vous mettre L'interview de Du colonel Puyot Voilà c'est très court aussi C'est Le commandant de Métine Monseigneur de Mayol de Luffé Le capitaine de Basson-Pierre Attende le colonel Puyot Retour du front de l'Est Le commandant de la Légion Des volontaires français Est également accueilli Par le lieutenant Jacques Doriot Et monsieur le conseiller Vestri Reçu aussitôt Place Beauvau Par monsieur l'ambassadeur De Brinon Le colonel Puyot A fait ensuite Une importante déclaration A la presse Messieurs Ce qu'il est de votre devoir De dire en austral français Tout simplement C'est ce qu'est la Légion Des volontaires français Oh je sais On l'a traîné dans la boule Elle porte uniforme Tel Graus Là suffit On se trompe Ces enfants Ces pères de famille Que l'on présente Comme des aventuriers Comme des gens Attends On entend rien Ils exposent leur vie Pour un idéal Bah moi j'entends Dans ton micro Je ne sais pas Ah merde Je vais la remettre Je vais la remettre Je sais pourquoi Hop Je vais simplement J'ai pas osé couper J'ai rien dit Je dis Non 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 Je sais pourquoi Attendez Parce que le mec Il s'exprime bien Le bâtard là Tu m'étonnes C'est un orateur né Faut pas se mentir Je vais la remettre Et là normalement Ce sera bon VLC Ça va prendre 2 secondes Ad files Plus haut Tchac Hop Hop Non Ah C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal C'est mieux là Le commandant De la légion Des volontaires français Est également accueilli Par le lieutenant Jacques Doriot Et monsieur Le conseiller vestri Reçu aussitôt Place Beauvau Par monsieur L'ambassadeur De Brignon Le colonel Le colonel une importante déclaration à la presse. Messieurs, ce qu'il est de votre devoir de dire à nos frères français, tout simplement, c'est ce qu'est la Légion des volontaires français. Oh, je sais, on l'a traîné dans la boue. Elle porte uniforme tel Grausse, cela suffit. On se trompe. Ces enfants, ces pères de famille que l'on présente comme des aventuriers, comme des gens sans foi ni loi, eh bien, ils exposent leur vie pour un idéal. Je voudrais que beaucoup de français en fassent autant. Je vous demande donc de dire que ceux qui se battent à l'est s'y battent pour leur idéal, pour refaire côte à côte avec la Wehrmacht une France forte qui sera marquée par une armée nouvelle, une armée jeune, une armée dynamique. Dites seulement aux français que ceux qui se battent à l'est sont de vrais français qui se battent pour leur pays. À la garde de l'est, de nombreuses personnalités parmi lesquelles... Parfait. Donc là, le moment de la vidéo, c'est quand il fait sa tournée pour essayer de faire de la propagande, pour essayer de récupérer de nouvelles personnes, de nouveaux volontaires pour la LVF. C'est pas la Légion d'honneur qu'il a à droite, parce que là, il a un tas de médailles ! Euh... Possible ? Parce que le mec, là, je sais pas tout ce qu'il a, mais il a un placard de général nord-coréen, quoi ! Ça serait intéressant... Mais attends, attends, on va pas être con, on va simplement aller voir, il a son placard, colonel plus haut. Regarde en même temps que toi. Mais voilà, il a forcément... Oui, Légion d'honneur, t'as raison. Légion d'honneur, c'est ça ? Attends, on va aller en français. Commandeur, commandeur de la Légion. Commandeur de la Légion. Cette citation. Cette citation de Croix de Guerre 14-18. Alors, ouais ! Commandeur de la Légion d'honneur, Croix de Guerre 14-18. Cette citation ! Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieures. Trois citations. Croix du Légionnaire avec Pâle, médaille des blessés. Commandeur de Wizzam. Alaouite. Shérifien, je sais même pas ce que c'est. C'est au moins un truc du riff. Croix de Fer, première classe. Croix de Fer, deuxième classe. Croix du Mérite avec épée. Bah ça, ces gars, c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Et de même de l'après-guerre. Genre, le mec-là, il a fait le coup de feu. C'est pour ça que le gars, il transpire le charisme. Je vais pas être chiant, mais... Et il le dit lui-même. L'uniforme fait le grao. J'aime bien comment il dit ça. C'est classe. Mais je sais qu'il a servi donc au Tonkin et au Maroc et en Syrie. Ouais, voilà. Il a vraiment fait les colonies. Donc, il tente en 44. Ça ne marche pas non plus. Voilà, il faut pas se mentir. Malgré le personnage, les Français n'adhèrent pas. Et le 6 juin... Soyons honnêtes. Si en 41-42, ça marche pas, alors que le vent est en la faveur de l'Axe, en 44, avec les nouvelles, il y a quand même des nouvelles qui transpirent. On se prend les bombardements stratégiques. On sait que le débarque m'en approche. Il y a eu Stalingrad. Les gens sont... On sent que les choses changent. Je vais pas me faire croire qui est assez con pour s'engager maintenant dans une unité allemande, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est le problème. Mais ils tentent. Ils sont tellement persuadés qu'ils ont fait le bon choix qu'ils veulent rester. Et la propagande fonctionne aussi. C'est un truc qu'on avait parlé avec Glaps quand on avait fait l'étude des prisonniers allemands qui étaient sous écoute. Il faut comprendre que la propagande allemande est incroyablement efficace. Il faut attendre le printemps 45 pour que le moral des Allemands s'effondre. Avant ça, les Allemands sont encore extrêmement combattifs. Parce que la propagande est tellement efficace parce que même les mecs qui font la propagande vont eux croire à leur propre propagande. Les Allemands, il y a un domaine où ils sont forts et ça, c'est le docteur Goebbels. La propagande est incroyable. Donc nous, on juge avec le recul de l'histoire parce qu'on sait que les Allemands vont perdre. Mais il y avait une part non négligeable même en 44-45 qui était encore convaincue que l'Allemagne était... que ce qui se passait à l'Est c'était juste des corrections à la ligne de franc. Ça peut sembler dingue, mais... Et si vous êtes le gars lambda et compagnie, il y a des chances que même en 44-45 vous pensiez encore que l'Allemagne allait gagner la guerre. Oui, oui, totalement. Donc le 6 juin 44, il y a le débarquement de Normandie et pour eux, il faut que la LVF parte à l'Ouest. Il faut défendre le territoire national. Putain, là... Le commandement refusera. Allemand, il refusera. Puisque en fait, le 22 juin, qu'est-ce qu'il se passe ? L'opération Bagration. Donc qui amènera à la plus grande... L'une des plus grandes défaites de l'armée allemande. Tu peux le dire ? C'est la plus grosse défaite allemande de la guerre souvent, elle est passée un peu à la trappe parce que... Non, ça, c'est le front de l'Est. Ah non, c'est ça, l'opération Bagration. Oui, c'est... Voilà. L'opération Bagration. Oui, t'as raison. Donc, ils vont... Comme vous voyez, ils vont être envoyés au front au niveau de... Ocha. Donc, vous devez voir, au niveau du violet et du jaune, il y a Ocha. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils vont se battre. Ah oui, Ocha. Ils sont envoyés parce qu'il y a des trous partout. Voilà, c'est tout. Il faut... Ocha. Alors, un petit mot sur l'opération Bagration parce que... Enfin, moi, je connais ça sur le bout des doigts parce que c'est assez passionnant. Mais l'opération Bagration, en fait, c'est à l'été 1944. Les Russes vont lancer leur plus grosse offensive, on va dire terrestre, depuis le début de la guerre. Et en fait, les Allemands les attendaient sur le front sud pour pousser en direction de la Roumanie. Mais les Russes vont pousser en Biélorussie, là où les Allemands ne les attendaient pas. Et l'avantage des Russes qu'ils n'avaient pas avant, c'est la motorisation de leur infanterie. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des centaines de milliers de camions Stuttbecker et toute l'infanterie russe pour la première fois et entièrement motorisé, ce qui n'était pas le cas avant. Et les Allemands, eux, ils sont toujours à pied et à cheval. Et ce qui va se passer en l'espace de deux semaines, c'est que tout le corps d'armée centre allemand va être simplement... va se faire dépasser, encercler et détruit par l'armée russe. Et on parle, je crois, d'une trentaine ou d'une quarantaine de divisions qui vont simplement être rayées des effectifs en moins d'un mois. Et Bagration, ça va les amener devant... ça va les amener en août 1944 devant Varsovie. Vous vous rappelez Varsovie ? L'insurrection de Varsovie ? Bah en fait, les russes arrivent épuisés au bout de leur logistique devant Varsovie. Alors certains, les mauvaises langues, vont dire que Staline n'avait pas intervenu pour soutenir l'insurrection parce qu'il voulait se débarrasser de la résistance polonaise. Moi, c'est ce que je pense. Il était cynique, le bonhomme. Il était réaliste aussi. Et ceux qui sont moins cyniques que moi vont vous dire que simplement, les russes n'avaient plus été au bout de leur vie, et au bout de leur logistique. Mais il faut voir qu'ils ont fait 600 kilomètres en même pas un mois, ce qui est absolument gigantesque. C'est la plus grosse défaite allemande d'un point de vue numérique de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bagration. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà. Oui, oui, totalement. Et nos chers petits français vont se retrouver au milieu de cette tornade. Et il ne faut pas oublier que maintenant, l'état de l'unité est de 600 hommes. Voilà, donc on est vraiment très bas. Et avec ces 600 hommes, le 27 juin, ils ont reçu l'ordre de tenir une position. Alors, on nous dit au niveau de la rivière de Bobbra, B-O-B-R, entre Orsha et Sieno. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé une carte assez précise et ce n'est pas très grave. On sait que c'est près d'Orsha. C'est en Biélorussie. Voilà, c'est en Biélorussie. Ne vous inquiétez pas. Donc, le 27 juin, ils vont affronter cette vague. ensuite, j'ai vu dans beaucoup de sites révisionnistes, etc., ils disent qu'ils ont résisté plusieurs jours. Ils ont résisté 36 heures et ils étaient soutenus quand même par des tigres et par une autre unité de la police SS. Voilà, donc, on peut un peu calmer le jeu. Mais ils perdent 414 personnes. 414 morts et 24 blessés sur les 600 hommes. Vous imaginez... Non, c'est un jour normal sur le front russe, 75% de pertes. Donc, vous vous doutez que l'unité n'existe presque plus sur papier. Voilà, et donc, les derniers vont se replier, se replier jusqu'à pouvoir être envoyés en Pologne pour essayer de se reconstituer et beaucoup d'entre eux rejoindront la SS. Voilà, c'est... Parce qu'à la même époque, la SS ouvre ses portes pour ce qu'on appelle la Brigade Frankreich avant la Charlemagne et les SS recrutent, en fait, pour une unité française qui va, elle aussi, être envoyée sur le front. Donc, avant... Généralement, tout le monde connaît la Charlemagne, mais entre la LVF et la Charlemagne, on a eu ce qu'on appelle la Brigade Frankreich. J'invite les gens à lire le livre de Jean Mabir sur la Brigade Frankreich qui est un excellent ouvrage sur le sujet. Et les SS français vont aussi se faire poutrer, je veux dire. On parle de quelques centaines de bonhommes, on est à des années-lumière de la... Quand vous arrivez à comprendre l'importance numérique sur le front russe, on parle de millions de soldats, quand on parle de cent ou deux cents mecs, ça fait sourire, on va dire. Voilà comme ça. Oui, mais il faut avouer que la SS aura beaucoup plus de succès pour le recrutement, bizarrement, en France. On arrivera à 6 000 volontaires et on en gardera 3 000 pour la SS. Ouais, ça a beaucoup mieux marché. Même Darnan, près de serment en eau de 43 pour favoriser l'engagement des Français dans la SS. Donc, on arrive à un total, on va dire, en début 44, de 2 400 hommes. Voilà, de la SS français. Alors, je vais vous passer l'entraînement, c'est toujours la même chose. Voilà. Sauf que l'entraînement est un peu plus dur du côté de la SS puisqu'on essaye de les saper moralement pour qu'ils adhèrent plus facilement à l'idéologie nazie. Même si, soyons honnêtes, en août 44, la SS n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 42-43 où c'était vraiment un corps politisé avec une vision d'élite. En 44, fin 44-45, les gars, la SS, c'est juste... C'est une deuxième armée régulière. Voilà, il n'y a plus vraiment de différence entre l'armée régulière et la SS. Et ça, la SS, quand on dit que c'est une armée européenne, c'est pas que européenne, c'est aussi asiatique et on recrute absolument tout ce qui passe sous la main dont du musulman bosniaque. Il y a tous les crèves la faim qu'il y a dans les camps russes. On leur met un uniforme SS et il y a même des mecs qui se faisaient drafter de force. Quand les unités SS battaient hors retraite, on prenait les mecs du village du coin, on leur mettait un uniforme SS et hop, ça servait d'auxiliaire. Donc, la SS de 44-45 n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 42-43. Il faut bien comprendre ça. Il faut voir que les effectifs de la SS sont toujours montés. On finit en 45 avec 800 000 mecs. Forcément, quand vous recrutez autant, la qualité, elle s'effondre. Oui, puisqu'elle abandonne son recrutement élitiste. Donc, en ouvrant les portes, les soldats, on est loin de l'arrière qu'on veut nous montrer. C'est ça. Les SS indiens à Lacanau. Oui, il y a eu des SS indiens. Les SS, c'était tellement désespéré qu'ils ont fait de la propagande dans les prisonniers anglais qu'ils avaient chopés en Afrique du Nord et en France. Donc, il y avait des Indiens qui s'étaient dit « Ah, mais ça a l'air sympa. » Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Rommel qui inspecte les SS indiens sur le mur de l'Atlantique. Oui, dites-vous qu'il y avait des SS indiens, mais il y avait aussi des Cossacks de Vlasov. C'était un énorme merdier, les SS en 1944-1945. Donc, on se retrouve avec du français à partir de 1944 dans la SS. Voilà. Voilà. Bon, bien sûr, comme tous les SS, ils sont tatoués. Leur groupe sanguin est tatoué derrière le bras gauche, ce qui sera une grosse source de problèmes quand ils rentreront en France, puisqu'on pourra les reconnaître. bien sûr, le serment au Führer, on retourne dans la même logique. Ça ne change pas. Par contre, ils font des entraînements à tir-balles à balles réelles. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des blessés ou même des tués. C'est l'entraînement qui fait ça. Et pour beaucoup, pour la SS, on veut créer une sorte de communauté païenne. Ils se disent païens et européens. Voilà. Alors, ça, c'est beaucoup de flanc parce qu'il faut voir que les Allemands étaient profondément déjà protestants de base. Et à part certaines unités SS, dans toutes les unités allemandes, vous aviez un prêtre. Vous aviez un prêtre protestant. Ils avaient leur messe. Ils avaient leur pasteur. Et ça inclut dans la SS. Il y avait des pasteurs dans la SS et il y avait des unités. Même si ce n'était pas forcément bien vu, ce n'était pas quelque chose d'officiel, mais dans les unités de la SS, vous aviez aussi des religieux, des padrés, on va dire ça comme ça. Et il y a bien la Tottenkopf qui était un peu particulière à cause de Theodor Heike qui était un complètement taré en 1943. C'est vrai. C'était un petit peu différent. Mais dans la SS, en général, vous aviez aussi des côtés de... C'est plus la théorie idéologique de la SS qui veut ce côté païen. Voilà. Mais dans les faits, ce n'était pas du tout comme ça. Surtout sur le fond. Quand vous risquez de mourir, vous êtes content de penser que vous avez une vie après et d'avoir un pasteur qui va vous dire pour vous rassurer que vous soyez un SS ou pas, vous restez un être humain dessous en fait. Donc non, vous aviez aussi des pasteurs et des curés dans les unités allemands. C'était juste dans leur propagande. C'était la propagande à l'école où vous êtes païens, blablabla. Ça marchait bien. Donc ils vont être intégrés à la 18e SS Panzer Grenadier Horst Wessel et ils vont être engagés en Galicie. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé malheureusement. Voilà, Horst Wessel. Oui, c'est ça. Qui était le nom d'un Allemand en 1934 c'est quoi ? La fusillade qui a eu en 1934 avant Hitler et à Landsberg quand ils ont tenté de faire leur premier non pas en 1934 pardon, quand ils ont tenté de faire leur premier coup d'état. le coup d'état de la brasserie ? Oui, c'est ça. Ou un coup d'état et je crois que c'était un des jeunes militants nazis qui avait été tué Horst Wessel. Donc en fait, la division porte simplement le nom du mec le pousse de la brasserie. Oui, c'est ça je crois. Et Horst Wessel, c'était un des mecs qui s'est pris une balle là, donc c'est pour ça que vous avez une escadrille qui s'appelle la Horst Wessel vous avez la Horst Wessel lead, la chanson et visiblement vous avez aussi la division SS Horst Wessel genre ils n'arrêtaient pas. Et donc ils vont être engagés du 9 août au 23 août donc c'est encore la on est encore en pleine opération d'agression et sur les 1200 engagés il nous en restera plus que 140 hommes valides. Voilà, c'est elle est presque anéantie. Donc la brigade la brigade Frankreich elle arrive elle fait poum et donc lisez le livre de Jean Mabir raconte très bien les premières actions de feu et il est très bien renseigné au niveau historique et c'est un carnage en fait les français sont envoyés comme d'habitude sans trop support d'artillerie et les russes ont une capacité à déployer énormément de mortiers de petits mortiers de mortiers lourds et les français sont sous le choc les SS français de se rendre compte à quel point les russes en fait ont de la puissance de feu et une grosse partie des pertes françaises vont être dues en fait à l'artillerie à la petite artillerie aux orgues de Staline ça c'est de la grosse artillerie russe déjà mais les orgues de Staline mais même à un niveau de compagnie il y a énormément de mortiers dans les groupes de combat russe et c'est intéressant de voir l'avis des SS français qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été entraînés à ça à l'école à subir un tel matraquage de feu en fait et en fait ils sont engagés au niveau d'une rivière et le problème c'est que du côté soviétique c'est complètement boisé et du côté français c'est une plaine donc vous vous doutez qu'ils ne peuvent pas se mettre à couvert c'est un massacre voilà encore une fois c'est pas un manque de courage mais on peut rien faire avec le courage c'est le front russe ça le front russe c'est comme ça c'est pas une question de courage ou quoi que ce soit c'est sanglant vu la puissance de feu qu'il y a au kilomètre carré en fait voilà bon bah voilà ils ont quelques panzerfaust des fusils quelques stg 44 on parle que l'unité sera bien fourni en cette arme quand même pour des étrangers c'est peut-être du fait qu'ils étaient de l'asss que ça leur a permis d'avoir un équipement ils ont eu de la chance au moment où ils ont été déployés il y a une cargaison qui est passée ils ont récupéré le truc pour eux simplement mais à l'époque on va dire les premiers stg il y a déjà des para allemands qui en ont en joint 44 en normandie à près de 40 ans on a déjà des premiers stg et en fait il y a tellement de trucs qui sortent des usines que des fois si vous êtes chanceux vous tombez sur une cargaison et vous en choper en septembre 44 à Arnhem on a les mecs de la Hohenstaufen et de la Frunzberg il y a un train qui arrive de ravitaillement qui leur était destiné les mecs ouvrent full stg 44 pour tout le bataillon et il y avait de quoi équiper la division le problème c'est qu'il y avait l'équivalent la division c'était un bataillon en fait donc tous les mecs ils ont pris les flingues neufs et ils sont allés faire le coup de feu contre les para-anglais en stg mais voilà si vous avez de la chance au bon endroit à bon moment vous vous retrouvez avec des panzerfaust ou des stg voilà et pour répondre à Ritzli sur le fait qu'est-ce qu'il faisait des prisonniers français alors quand c'était des français de la LVF ça s'est plutôt bien passé par contre je ne parle pas du côté des partisans du côté des partisans ils massacraient pas de prisonniers mais du côté de l'armée soviétique il n'y a pas eu il y a très peu de documents mais il semblerait qu'ils n'ont pas été exécutés puisqu'il y en a qui sont revenus en France ensuite ils n'ont pas fait de témoignage on se doute pourquoi tu m'étonnes mais ils n'ont pas fusillé de soldats français de la LVF par contre quand c'était la SS vous vous doutez bien de base ça se passait mal ça se passait mal avec les SS que ce soit les alliés ou les russes généralement les SS ça passait à la trappe une doom doom dans la nuque c'était vite fait bien fait voilà c'était comme ça que ça se passait généralement donc en cette fin 44 début 45 ils vont décider donc de regrouper tous les éléments français parce qu'il y avait même des volontaires dans la Luftwaffe dans la Kriegsmarine dans l'organisation tout ça ils vont tout regrouper dans dans attendez à Hammerstein voilà pour former la division SS Charlemagne la 33ème par contre bon faut pas se mentir l'effectif maximal sera de 8000 hommes donc on est loin d'une division dont un paquet de mecs qui étaient souvent même pas aptes au combat et tout tout à fait on considère qu'il y en avait à peine 2000 qui avaient vraiment une formation militaire voilà bon par contre on garde toujours notre cher colonel plus haut mais il reste second c'est un général de brigade SS qui prendra la tête ça sera le Gustave Krueckenberg c'est ça c'est Krueckenberg alors Puyot va la commander la Charlemagne mais pendant juste deux semaines parce que Krueckenberg n'était plus là et de toute façon oui on ne savait pas de l'été Puyot il sera tué au combat en Poméranie on ne sait même pas comment il est mort Puyot on sait qu'il a été fait blesser à un moment mais vu que oui les gens disparaissent très vite dans la campagne de Poméranie tellement c'est c'est violent les combats en Poméranie c'est ce qui se passera donc vous doutez bien que tout ce conglomérat de personnes différentes d'opinions différentes ça amènera quelques tensions et on notera que pendant le serment il y aura la présence de Léon de Grelle qui sera présent pour le serment de cette division donc c'est une petite anecdote voilà donc Léon de Grelle pour ceux qui ne savent pas qui est le SS belge le chef de la division SS Wallonie qui est aussi entre autres l'étranger à avoir eu le plus haut grade dans la SS oui et qui jusque dans les années 60 n'avait pas ce problème de problème à se balader avec son uniforme de Oberstmann-Führer dans les rues de Barcelone génial ça attire l'attention c'est bien c'est notre elle va subir un entraînement bien sûr et elle va être envoyée au front en février 45 au moment de l'offensive la dernière offensive soviétique pour Berlin au niveau de la Prusse orientale voilà et de la Pomeranie pardon donc vous vous doutez bien qu'une division qui est faiblement armée avec quelques chars et quelques Panzerfaust ça n'arrête pas l'armée soviétique de 1945 voilà ils vont encore se battre ils vont se battre donc ils en ont envoyé 4500 sur les 8000 parce que les autres n'étaient pas prêts encore et la division va disparaître en deux semaines en Pomeranie où ils vont perdre 60-70% de l'effectif et les quelques centaines qui restent vont il y en a 4500 et 3000 réussissent à se replier quand même ah ouais pas mal je pensais plus c'est ouais mais ensuite au fur et à mesure des combats ils vont remarquer qu'il y en a beaucoup qui sont brisés psychologiquement et en fin avril 45 il n'y en aura plus que 700 voilà sur les 8000 qui vont finir à Berlin à défendre la chancellerie voilà donc là la photo que vous avez sans aucun doute c'est un des mecs d'ailleurs un des derniers décorés de la Croix de Chevalier ce sera un français je crois de la fin avril 45 ce sera un français de la Charlemagne qui sera tué quelques jours plus tard alors là le badge qu'il a à droite laissez moi grandir je pense savoir ce que c'est je crois que c'est le badge d'assaut que vous aviez le badge d'assaut en bronze ouais c'est ça c'est le badge d'assaut en bronze quand vous aviez participé à 5 assauts d'infanterie donc ça c'est un vétéran déjà et il n'a pas le badge de blessé donc là on voit que c'est un elle est très belle la photo on voit que le mec vous regardez sa tronche ça se passe pas très bien mais la photo est très très belle donc ils vont se battre ouais je pense pas pareil tu es rassier je me suis beaucoup dit si c'était pas une photo de reenactment de comment ça s'appelle les gens qui font des mais j'ai vu j'ai vu cette photo de qualité très très mauvaise en fait et c'est vrai que j'ai aussi le doute que cette photo n'est pas d'époque mais même si elle n'est pas d'époque en tout cas elle est très représentative de l'équipement de l'équipement de l'armement et de la gueule que ça devait avoir un soldat SS français trop posé exactement je trouve aussi même si on a quand même pas mal de photos posées encore en 45 en tout cas elle est très très belle la photo que ce soit une vraie ou une fausse qu'importe donc elle sera engagée les dernières troupes on n'est pas sûr du nombre le chiffre de 250 est mis donc seront envoyés à Berlin sous la 11ème Panzer Grenadie SS Nordland et elle va se battre jusqu'à la capitulation le 2 mai 45 voilà et donc c'est la fin de notre charlemagne qui finit ah tu peux le dire elle va aussi après avoir elle va avoir affaire au centre d'un français en Bavière totalement avec Leclerc des américains vont capturer des SS français et vont être donnés à la deuxième DB donc vous voyez un cher général Leclerc qui est très content de les voir d'ailleurs c'est amusant parce que regardez le mec à qui parle Leclerc le mec est au garde-à-vous parce que quand vous parlez à un officier vous vous mettez au garde-à-vous et le mec d'ailleurs ces mecs là seront exécutés juste après parce que Leclerc le dira juste on en avait parlé dans une autre foire au livre mais Leclerc le dira juste comme ordre débarrassez moi de ça sans rien dire d'autre donc et bah en fait le mec dessous Leclerc le dira ah débarrassez moi de ça bon bah et les mecs vont être fusillés et et le problème c'est que c'est un crime de guerre les gars les SS c'était des soldats réguliers c'est un crime de guerre d'abattre des prisonniers comme ça et ça on a jugé des allemands pour ça on a jugé et mis en prison des allemands pour les mêmes pour les mêmes choses donc à ce moment est-ce qu'on se dit est-ce que la justice c'est pour les vainqueurs comment ça marche parce que est-ce qu'on a le droit de tuer des prisonniers allemands la convention de Genève généralement ça marche dans les deux sens donc non ça c'est c'est un sujet très polémique toujours et il y en a qui pensent que le fait qu'ils étaient sous uniforme allemande ne les protégeait pas des lois de la guerre en fait il y en a beaucoup c'est un débat bien sûr mais non l'Allemagne a signé la convention de Genève donc les prisonniers allemands sont protégés d'accord sont protégés les gens qui te disent ça c'est des cons parce que non non c'était juste on entend ces choses parce que j'ai entendu plein de choses comme certains disaient que Leclerc était bourré et qu'ils voulaient les fusiller sauf que Leclerc bourré ça m'étonne aussi c'était le mec quand même un peu strict Leclerc ne buvait pas déjà il ne buvait pas d'alcool Leclerc il ne buvait pas d'alcool genre littéralement il ne picolait pas non non c'est juste ses ordres ont mal été interprétés tout simplement oui oui je pense mais vous voyez donc c'est les français en uniforme américain et les français en uniforme allemand il a été mis en colère Leclerc par un officier français allemand de la SS parce que Leclerc je crois lui a demandé vous avez pas honte de vous battre sous uniforme allemand et l'officier français allemand donc de la SS sous uniforme allemand lui a répondu et vous vous avez pas honte de vous battre sous uniforme américain parce que c'est vrai que regardez les gars ils sont en uniforme américain et moi je traîne le parallèle je vois la même chose je suis désolé la deuxième DB elle est entièrement sous uniforme américain dépendant de la logistique américaine et intégrée à l'ODB américaine je comprends que l'officier mais bon l'officier de la SS français il aurait pu fermer sa gueule parce que putain l'insolent l'insolent l'impertinent putain mais ferme ta gueule du con tu veux t'en sentir vivant ou quoi donc non là le mec il a un peu joué au con c'est honnête donc voilà donc je vous ai fait la présentation la plus limpide que je pouvais faire sur ces français qui n'ont pas choisi le meilleur cheval ah ils ont oui merci beaucoup parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas misé sur le bon étalon mais si il y avait eu victoire du Reich ces mecs là auraient été considérés comme les nouveaux de Gaulle auraient été en tout cas politiquement potentiellement auraient auraient pu faire partie de la nouvelle France je sais pas comment ça aurait marché s'il y aurait eu comment c'est du chrony mais ils ont misé sur le mauvais cheval tout simplement il faut le voir comme ça ensuite on peut se poser comme question est-ce que le régime de Vichy aurait survécu à la victoire des allemands et est-ce que les partis collaborationnistes n'auraient pas pris le pouvoir aucune idée voilà c'est comme je dis c'était un gros panier de crabes donc on va savoir comment ça aurait évolué le merdier et limite donc pour vous faire vite fait et ensuite ça sera fini donc Dorio lui mourra le 22 février 1945 à la suite d'un mitraillage aérien donc lui il va mourir pendant la guerre déjà lui il va réussir à se cacher en Italie et il mourra dans la discrétion en 55 il s'en est bien tiré lui voilà Darnan bon sera fusillé vous le savez normalement Darnan et Mayol de Lupe lui il sera arrêté et libéré en 55 et il va à condition qu'il se retire dans un couvent rappelez-vous que c'était un homme d'église que c'était un aumônier et il va mourir dans un couvent je crois près de Paris si mes souvenirs sont bons Mayol de Lupe je crois aussi il va se retirer dans un couvent dans la discrétion et on n'entendra plus parler de lui et il mourra dans un couvent voilà voilà Laval Laval il a été pendu Laval non ou comment ça s'appelle fusillé fusillé Laval il a tenté de se suicider mais le poison était pas de bonne qualité donc ils l'ont fait vomir et ils l'ont fusillé après je dis oh les gars arrêtez putain Laval quoi comme je dis tous ces mecs là c'est un panier de crabes d'opportunistes Laval je pense que Laval est le pire parce que Laval il a pas la crédibilité d'un darnant qui avait sa légitimité de la première guerre mondiale tout comme un pétain Laval c'est un chien de politique qui était déjà là avant guerre d'ailleurs pour qui il traînait Laval avant avant 40 c'est tu veux dire en parti politique ouais en parti politique Laval il était parti socialiste aussi SFIO radical il était de gauche aussi ah intéressant je dis ça je dis rien je le savais mais je voulais juste te l'entendre dire en fait non 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 mais il y a eu c'est des opportunistes c'est comme ça qu'il faut le voir c'est trop facile de le juger par rapport au parti politique mais même aujourd'hui vous sortez de l'ENA vous allez miser sur le cheval qui va vous potentiellement vous permettre de rentabiliser votre investissement d'études donc vous choisissez un parti politique pas par conviction personnelle mais très souvent simplement par intérêt regardez tous les gens qui ont basculé chez Macron ils l'ont pas fait par idéologie ils l'ont fait parce qu'ils ont senti le vent tourner les rats quittent le navire c'est la même chose en politique donc je vais pas blâmer ces gens de Vichy pour le choix qu'ils ont fait parce qu'on fait très souvent les mêmes choix dans notre vie au quotidien voilà ces gens là ils ont fait un choix ils l'ont payé voilà et la plupart l'ont payé cher et c'était il y a 80 ans et c'est pas à nous de juger nous on a les faits qui sont là et puis on peut juste contenter au moins de les étudier c'est déjà pas mal en tout cas merci beaucoup pour la présentation est-ce que t'as encore des choses à dire ? est-ce qu'il y a des questions ? non juste pour l'anecdote certains doivent savoir que certains profiteront des primes du gouvernement allemand après-guerre puisqu'ils ont été sous-uniforme allemand donc ils profiteront des retraites alors les retraites ont été accordées qu'à partir de 55 il me semble c'est pas précisé avec la Bundeswehr ou alors les SS ont eu plus tard mais même les SS après un long combat juridique ont été reconnus comme combattants et ont eu des pensions de guerre mais le fait qu'ils ont longtemps été vus comme une force paramilitaire idéologique et n'étaient pas reconnus comme combattants réguliers donc ils n'avaient pas eu le droit à la pension donc c'est que très tardivement que les SS ont eu le droit à une pension donc peut-être que les SS français ils se sont fait niquer mais non mais euh bon bah moi j'ai été SS j'ai le droit à ma pension enfin une paire de couilles pour dire ça mais euh voilà quoi il y a eu des il y a eu enfin faut imaginer le nombre de SS qu'il y a eu de tous les pays enfin les SS hollandais il y en a eu énormément pareil en Belgique il y a même eu une poignée de SS anglais une soixantaine de SS anglais il y a même eu une unité bretonne oui alors eux eux étaient super actifs en plus en Bretagne ils étaient connus ces espèces de cons ils avaient un espèce ils avaient un espèce de drapeau dégueulasse où ils voulaient faire un nouvel état breton nationaliste nazi après la guerre et tout franchement allez les voir ils avaient un nom bizarre mais c'est très amusant beaucoup ont fait parallèle ouais et ils montraient par exemple que la Belgique a donné beaucoup plus d'hommes que la France au combat la Belgique a pu lever deux divisions par exemple la Belgique a eu la Wallonie la Wallonie je sais plus je sais plus c'est Flandre je sais plus la Flandre il y en avait deux ouais mais non il y a eu beaucoup de monde les français démographiquement parlant n'ont pas beaucoup donné à l'effort de guerre allemand sur ça les français ont eu peut-être la vie tranquille au niveau collaboration mais n'ont pas ils ont plus je trouve que la France a beaucoup plus participé à l'effort de guerre allemand d'un point de vue industriel logistique que humainement parce que avec tout ce qu'on a produit pour les allemands et tout ce que les allemands ont saisi comme matériel français c'est bien plus important que les quelques milliers de mecs qu'on a envoyés ce qui représente absolument rien du tout dans l'effort de guerre allemand là on parle de la LVF mais les gars la LVF c'est un régiment même pas c'est rien c'est rien par contre par contre toutes les entreprises françaises Renault et compagnie qui produisent des avions pour les allemands ça c'est plus important que une poignée de mec donc ça c'est un autre aspect de la collaboration qui est plus méconnu le côté industriel c'est pour ça qu'on a qu'après-guerre les français ils ont fait quoi ? ils ont relancé les chaînes de montage qu'il y avait sur leur territoire et on s'est retrouvé avec des Junkers 52 Toucan français qu'on a utilisé dans les années 60 on s'est retrouvé avec des BF 108 français on s'est retrouvé avec des Fissler Stork français parce qu'on avait les chaînes de montage sur notre territoire c'est pas des avions qu'on a récupéré c'est des avions qu'on produisait chez nous donc en fait on a juste relancé des chaînes qu'on avait chez nous et ça je pense c'est bien plus important au niveau de la collaboration que les quelques milliers de pingouins incompétents qu'on a envoyé mourir pour les allemands sur le front de l'Est mais bon c'est un autre sujet là on était vraiment dans le pur militaire le côté humain le côté humain c'est le côté humain voilà donc je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions peut-être en plus ou des petites incompréhensions mais moi je suis fini j'ai fini pour ma part c'était très clair et merci beaucoup en tout cas pour la présentation c'était très instructif en tout cas c'est un sujet qui est tabou c'était pas tabou non mais tu croyais que c'était tabou les SS français mais non non mais c'est un sujet qui est assez méconnu et on attend souvent à tout mélanger et c'est vrai qu'on oublie que certains étaient dans l'armée régulière la LVF était une association je savais pas que la LVF était une association moi je pensais que c'était vraiment une unité recrutée par les allemands mais c'est une association par la loi de 1901 voilà totalement c'est con mais t'imagines ils auraient fait une entreprise à but lucratif bon bah les gars faut qu'on ramène du pillage là en France des tableaux et tout mais non c'était extrêmement intéressant attends je vais virer cette photo hop voilà oui Renault a été nationalisé après la guerre entre autres parce que Renault avait énormément d'ateliers de montage pour les allemands produisaient beaucoup de matos j'imagine la LVF enregistrée dans le registre des associations entre deux clubs de chez tank j'imagine tellement des anciens combattants voilà regardez on a l'ancien la LVF d'accord c'est beau elle a un but caritatif non 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 bon on est là pour aider les populations russes en leur enlevant le communisme leur idéologie bolchevique judéo-bolchevique en même temps est-ce que Renault avait le choix non c'est là où moi je blâme pas enfin c'est trop facile de commencer à blâmer quand Hans arrive avec un lugeur quand on vous met un flingue dans le dos ou un flingue sur la nuque croyez moi vous allez faire ce qu'on vous demande c'est pourtant pas compliqué à comprendre quand on vous met un flingue sur la nuque et que vous avez pas un flingue vous déjà moi quand j'étais entraîné en tant que soldat dans des cours de ce qu'on appelle du corps à corps ou du machin à la con on nous mettait face à des gens qui avaient un flingue et qui faisaient un mouvement de crosse très rapide un mouvement de levier d'armement vous flippez vous flippez donc quand on vous met un flingue dans le dos chargé avec Hans qui est pas content vous allez faire ce qu'il vous demande donc quand Renault bon par contre Renault ce qu'on vous dit pas c'est qu'il y avait aussi énormément de leur production qui a été niqué parce que vous pouvez faire votre travail mais vous êtes pas forcé de le faire correctement votre travail donc vous pouvez parfois fausser un peu certains outils vous pouvez oublier une pièce vous pouvez peut-être mettre une pièce corrodée vous regardez pas ce qui se faisait énormément dans les ateliers outillages de Renault mais vous allez faire votre travail quand même parce que votre vie en dépend et quand vous avez une famille et tout vous avez pas vraiment le choix donc non moi je vais pas aller blâmer les mecs je peux blâmer les mecs qui sont allés s'engager dans la SS en 44 parce qu'ils sont très cons par contre l'ouvrier de Renault qui montait des BF 108 ouais bah c'est comme les mecs qui ont bossé pour le mur de l'Atlantique et qui ont bossé pour les allemands en coulant du ciment ou du béton ouais bon bah fallait bien avoir un salaire pour payer la bouffe quoi des gosses et puis basta si c'est pas toi qui le fais c'est quelqu'un d'autre et les allemands payent bien et ça t'empêche pas de faire du béton de mauvaise qualité donc techniquement tu collabores mais tu résistes aussi en faisant du mauvais travail je sais que c'est un peu bizarre comment je le dis mais beaucoup de français avaient cette mentalité là quand ils ont essayé de travailler pour les allemands voilà c'est de la collaboration mais c'est de la collaboration pas très active en me disant ça comme ça je sais pas si là je le mets en valeur quand je le dis comme ça on me comprend mais c'est peut-être pas les bons mots c'est peut-être pas les bons mots mais voilà donc après vous pouvez donner vous pouvez donner les juifs mais vous donnez pas les coins à champignons faut faire des choses on va s'arrêter là j'ai une monétisation à défendre bon en tout cas merci beaucoup merci beaucoup et si tu veux revenir pour présenter d'autres bouquins bah c'est avec plaisir t'as vu comment ça marche pareil aussi j'y réfléchirai et tous les gens sont bienvenus alors là maintenant vu que souvent mes foire aux livres durent un peu trop longtemps ça sera une personne par soir donc là vous pouvez prendre facilement deux heures deux heures et demie si vous voulez présenter un bouquin un peu plus en détail donc on fera une présentation tous les soirs donc s'il y a des motivés le mois de septembre est déjà presque entièrement booké mais il y a plein de places en octobre donc si vous voulez venir présenter des livres un livre bah sur ce format là n'hésitez pas à venir me contacter et puis on se réservera un petit spot puis je vous laisserai les manettes pendant pendant une heure deux heures selon vos besoins essayez de faire en sorte que ça ne dépasse pas non plus deux heures et demie trois heures quoi parce que vous avez un auditoire et puis moi j'ai une vie aussi quoi donc voilà ou alors vous pouvez même le faire en deux parties si c'est trop long on peut faire une heure et demie une heure et demie voilà en tout cas merci à toi c'était très bien merci à toi de m'avoir accueilli mon plaisir et j'espère que les gens qui ne connaissaient pas du tout le sujet comme d'habitude ont appris des choses sur la LVF et après les SS qui ont été créés très tard sur le tard à l'été 44 j'espère qu'ils vont se renseigner encore plus c'est ce que je veux en faire acheter et liser le livre c'est aussi le but c'est qu'on présente un bouquin donc si vous voulez en apprendre plus bah n'hésitez pas à lire le bouquin voilà surtout qu'il a l'air bien le livre moi j'ai depuis que je fais la foire au livre j'ai une liste de bouquins à acheter parce que c'est vrai que il fait bien plus de ouais plus de 500 pages ah ouais ah c'est un et on peut l'avoir à 15 euros 15 euros ce qui est ce qui est intéressant pour un livre d'histoire parce que souvent les livres d'histoire coûtent cher quand même mais 15 euros c'est honnête pour un bon bouquin d'histoire moi 15 euros c'est un livre de poche c'est sous forme poche donc c'est moins cher donc profitez-en si vous voulez c'est un très bon livre ça marche bon bah je vais t'abandonner merci beaucoup encore et comme je te le dis si tu veux passer à l'occasion pour un autre bouquin bah t'es le bienvenu et bah pas de soucis passe une bonne soirée passe une bonne soirée merci à toi ciao ciao au revoir voilà tchak et quant à nous on se retrouvera demain après-midi je sais pas ce que je ferai peut-être du War Thunder ça fait longtemps que j'ai pas ragé sur War Thunder j'ai envie d'y rejouer j'y joue en cachette mais je le stream pas et je verrai s'il y a des gens et puis ouais donc rendez-vous demain après même ou peut-être du The Forest avec Glaps si après son rage quit de Red Dragon peut-être qu'il voudra jouer à quelque chose de plus tranquille et puis voilà donc passez une bonne soirée pour ceux que je verrai pas passez une bonne fin de semaine un bon week-end et puis ciao ciao salut tout le monde